bonsoir à tous et puis meilleurs aveux pour cette nouvelle année 2021 donc ce soir c'est le 9e webinaire que nous organisons sur la chirurgie majeure réalisée en ambulatoire c'est un réel enjeu pour nous tous avec notre objectif national est de 70% de chirurgie ambulatoire en 2022 nous avons une année un peu avec des chiffres stables et ça se comprend bien que toute la recommandation c'était savante était de dire que dans un contexte de pandémie la chirurgie ambulatoire doit être privilégiée ça n'a pas été le cas pour différentes raisons et toutes ces raisons sont tout à fait compréhensibles alors nous avons souhaité ce soir inviter six experts des experts du sujet et qui ont une expérience de la chirurgie majeure la chirurgie en général et de la chirurgie majeure dans six disciplines et on compte beaucoup sur leur présentation pour nous expliquer les difficultés qu'ils ont eu parce qu'au début je pense qu'ils ont eu quelques difficultés les bénéfices qu'ils ont tiré pour leurs patients essentiellement et puis comment ils voient un peu l'avenir pour animer cette soirée pour modérer cette soirée nous avons donc le professeur Marc Bossier de l'IMM qui est anesthésiste rénovateur vous le connaissez c'est un expert en chirurgie ambulatoire et dans ce domaine depuis de nombreuses années qui est présent de la CME de l'IMM le docteur Jean-Félix Derrier qui est chirurgien vous connaissez qui est directeur médical du groupe Ramsey et Gilles Montand qui est directeur à la CNAM et qui a créé un outil extrêmement interactif et intéressant pour nous qui est maintenant Bisuchir et qui va d'emblée faire l'introduction de cette belle soirée je vous rappelle que les questions vous voulez poser sur Q&R qu'il y aura que les questions on répondra à vos questions en fin de réunion après toutes les conférences et enfin qu'il y aura un replay de cette soirée de ces conférences qui sera qui seront diffusées dans quelques jours au courant de la semaine prochaine bon travail à vous tous et on vous écoute oui bon bonsoir à tous en introduction de ce webinaire je vais vous présenter trois diapositives pour brosser un panorama français rapide de la chirurgie ambulatoire à partir de l'outil Bisuchir la première diapositive montre l'évolution du taux de chirurgie ambulatoire en France depuis dix ans donc vous voyez que le taux de chirurgie ambulatoire augmentait d'environ deux points par an et on observe depuis effectivement 2018 un certain ralentissement et même une stabilisation autour de 58,5% c'est le taux national effectivement en chirurgie ambulatoire en 2019 on a regardé sur les onze premiers mois de 2020 et on confirme effectivement cette tendance à la stabilisation alors que même a priori comme effectivement l'a évoqué le professeur en région Philippe la période du Covid aurait dû augmenter ce taux puisque la chirurgie ambulatoire du fait de son organisation je vous rappelle circuit court séparation des flux moindre risque d'infection nosocomial aurait dû être sanctuarisé ça n'a pas été le cas puisqu'on voit qu'effectivement il y a une stabilisation de ce de ce taux de chirurgie ambulatoire depuis deux ans et on voit bien que l'objectif ministériel de 70% en 2022 apparaît bien loin et sera assez difficile à atteindre La deuxième diapositive, on retrouve le potentiel de développement sur la chirurgie ambulatoire et on retrouve ce potentiel ambulatoire finalement qui est important dans tous les établissements quelle que soit la catégorie d'établissement si je reprends les deux premières figures de gauche qui sont en bleu qui montrent les box plots des 447 cliniques privées françaises donc vous voyez qu'en 2019 la boîte de gauche montrait que le taux médian de chirurgie ambulatoire en 2019 est de 68% et si on applique un référentiel basé sur les 20% d'établissements les plus performants en ambulatoire on verrait que effectivement les cliniques privées pourraient atteindre un taux médian de 86% donc vous voyez une progression possible potentielle de 18 points et on retrouve cette progression possible potentielle avec un nombre important de points finalement dans toutes les catégories d'établissement puisque les deux boîtes suivantes concernent les CHU les 101 sites géographiques des CHU avec un taux médian de chirurgie ambulatoire de 45% et un potentiel jusqu'à 65% donc plus 25 points les deux graphiques suivants en violet concernent les ESPIC avec vous voyez une augmentation possible de 20 points les deux avant-derniers concernent les centres hospitaliers avec une augmentation possible de 26 points et les deux derniers concernent les centres de lutte contre le cancer avec une augmentation possible de 19 mois donc on voit que dans toutes les catégories d'établissement les box plots montrent une augmentation finalement potentielle importante quelle que soit la catégorie juridique d'établissement et la dernière diapositive elle se focalise sur ce qu'on appelait la chirurgie lourde ou la chirurgie finalement importante ambulatoire qui est effectivement un concept qui a hébergé il y a environ une dizaine d'années et là j'ai représenté les chiffres nationaux de mai 2019 des six spécialités qui vont effectivement vous présenter maintenant le retour d'expérience donc vous voyez que pour la chirurgie du thorax il y a 37 actes qui étaient pratiqués en ambulatoire concernant les exérès partiels du poumon et les exérès de kyste bronchogénique par thoracoscopie donc vous voyez que c'est un taux ambulatoire de seulement 0,5% sur les prostatectomies totales par cellioscopie on retrouve 145 interventions qui ont été faites donc seulement 0,7% de toutes les prostatectomies totales les colectomies 178 colectomies donc on retrouve à la fois des colectomies droites des colectomies gauches transverses et quelques colectomies totales donc 0,3% des colectomies les icérectomies on en retrouve 2035 elles sont totales par cellioscopie ou par abord vaginal il y a quelques laparotomies alors les prothèses totales de hanches il y en a un peu plus de 3000 3039 et la chirurgie du rachis avec 4028 actes ce sont des exérès de hernie discale des recalibrages de colonne vertébrale et quelques effectivement laminectomie donc on peut conclure que cette chirurgie lourde ambulatoire qui est émergée il y a 10 ans affiche encore des chiffres en termes de pourcentage ambulatoire assez modeste puisqu'on voit bien qu'on reste toujours dans une innovation ambulatoire qui est inférieure à 1 ou 2% en termes de pratique voilà donc vous allez retrouver avec chacun des intervenants chacune de ces interventions chirurgicales innovantes et je passe donc la parole effectivement au premier modérateur donc Benoît c'est donc la chance de pouvoir introduire ta présentation ce que l'on peut dire déjà c'est que tu as une expérience qui s'appuie sur de la chirurgie ambulatoire dans les autres domaines de la spécialité qui était déjà très important avant de te lancer dans la chirurgie colorectale en ambulatoire qu'aujourd'hui après ta première publication et la présentation à la clé nationale de chirurgie en 2013 tu as aujourd'hui un taux d'ambulatoire en chirurgie colique près de 40% et ce qui nous intéresse c'est que tu puisses nous rapporter à la fois ton expérience dans le temps son évolution dans le temps les éléments de trucs et astuces on peut dire qui t'ont permis de de passer d'une chirurgie en hospitalisation complète à une chirurgie ambulatoire et quel est le terrain qui reste encore à conquérir à la fois pour ta propre activité et peut-être au niveau de la spécialité aussi parce que quand on voit que depuis 2013 tu réalises cet acte en ambulatoire et qu'on n'a que 178 actes aujourd'hui qui sont réalisés en ambulatoire comme en témoigne ce que l'on aura porté j'ai longtemps merci Gilles pour ta contribution Benoît pour ta contribution excuse-moi et bien merci pour l'invitation donc alors les suivantes c'est là brièvement je travaille à la clinique de la sauvegarde à Lyon et je voulais vous présenter l'équipe avec laquelle je suis très fier de travailler qui m'a accompagné dans ce projet alors d'abord de quelle chirurgie on parle donc on parle effectivement de collectomie principalement pour cancer et pour sigmoïdique elles ont lieu par voie cellioscopique et effectivement il s'agit de collectomie droite transverse gauche le haut rectum parfois total mais on parle bien de toujours des chirurgies avec anastomose donc rétablissement de la continuité on ne parle pas de chirurgie qui comporte les résections du basse du rectum ou de colostomie et de chirurgie sans rétablissement de la continuité et on a aussi exclu de cette expérience les urgences des patients avec des comorbidités sévères ou des tumeurs localement avancées alors comment on a fait pour cette procédure on s'est effectivement appuyé sur une double expertise avant tout en réhabilitation améliorée auquel moi je m'intéresse depuis maintenant une quinzaine d'années à l'époque ça s'appelait vous vous en souvenez le fast track surgery et puis aussi effectivement en chirurgie ambulatoire donc avec des pathologies plus classiques hernie inguinales et cholecystectomies mais si on regarde notre activité en 2019 avec l'outil VisuShir on a aussi développé une expérience avec les urgences dont l'appendicite qui amène un challenge supérieur de paris d'urgence et de caractère non programmé et on en a fait en 2019 une centaine 62% donc de notre activité en ambulatoire sans exclure et une forme compliquée et puis on est aussi comme certains le savent un gros centre de chirurgie bariatrique avec en 2019 donc plus de 400 sleep gastrectomies ce qui a représenté 70% de ces actes et idem pour les bypass environ 2 tiers sont faits en ambulatoire donc voilà les taux actuels en France de ces pathologies vous voyez entre 1 et 4% donc il y a effectivement une marque de progression importante et puis effectivement cet outil VisuShir si vous ne connaissez pas je vous invite à utiliser c'est vraiment un outil remarquable qui vous permet d'évaluer les performances de tout établissement en France donc en particulier voilà celui de la sauvegarde et en quelques clics vous pouvez aller voir par exemple les performances de votre spécialité donc en digestif nous sommes actuellement à 75% de tous nos actes les 3200 actes en ambulatoire ce qui compte tenu de notre activité d'urgence et de procédure lourde et je pense assez unique donc on a pu avec cette double expertise obtenir une réduction productive de notre durée moyenne de séjour jusqu'à la première colectomie en ambulatoire en 2013 alors comment ça se passe en pratique bien évidemment les patients ont un parcours dédié comme vous le savez on le verra tout au long de la journée je vais mettre ça ici comme ça avec puisque vous savez qu'un patient bien préparé bien informé a fait la moitié de son parcours c'est essentiel alors on a bien entendu suivi les recommandations des sociétés savantes la SPAR la SLCD le CRAS et tous les patients bénéficiaient d'une consultation préopératoire avec une infirmière référante en RAC qui faisait l'annonce dans le même temps d'une consultation des téticiennes et c'était l'objet de la partie préhabilitation les patients aucun patient n'avait une préparation mécanique du côlon comme c'est malheureusement aujourd'hui encore trop souvent utilisé mais plutôt au contraire un jeune moderne qui est aujourd'hui j'espère largement répandu dont on connaît les bénéfices au bloc opératoire il y avait une analgésie multimodale avec une hépargne morphinique avec ces dernières années une grosse tendance vers l'OFAR et côté chirurgie pas de sonde nasogastique de principe pas de sonde à demeure de principe et jamais de drain en poste opératoire on note utilisation très très large et systématique de repli-vacaline que ce soit par tag-block ou par infiltration et les patients quittaient la salle de réveil avec un caté qui était obturé donc aucune perfusion une analgésie gérée uniquement par voie orale et une mobilisation dans l'alimentation précoce comme on le connaît dans la RAC et des patients qui en gros passaient la journée à l'établissement mais qui il faut bien le rappeler ne bénéficiaient pas d'HAD en poste opératoire alors comme vous savez c'est une chirurgie qui a beaucoup de complications donc voici j'ai rapporté ici le rapport de l'AFC avec 1500 patients c'est la chirurgie colorectale un peu plus lourde vous voyez une morbidité de 35% une mortalité de 3,4% et si on va s'intéresser principalement à la complication la plus redoutée dans cette chirurgie qui est la fistule anastomotique jusqu'à environ 5% des patients qui en font la mortalité de cette chirurgie puisque si on regarde les données de la mortalité d'une colectomie en France en 2018 elle est de 5% donc je pense que parmi les chirurgies qu'on va présenter aujourd'hui c'est la mortalité la plus élevée cependant nous disposons d'un outil extrêmement puissant et efficace pour les dépissages de cette complication qui est la surveillance de la CRP avec un taux seuil bien connu au troisième jour et si on est en dessous de ce taux on a une valeur préditive négative de 97% donc soit uniquement 3% de chance de passer à côté d'une fistule donc on s'appuie énormément sur la surveillance de cette CRP en post-opératoire pour cette complication que l'on retrouve on a aussi pas mal de réadmission après cette chirurgie quand on prend les rapports ou des grosses séries anglaises ou américaines et vous voyez que ça varie entre 6 pour les plus basses et jusqu'à 10 15% et on pouvait craindre qu'avec de l'ambulatoire on allait augmenter ce taux de réadmission qu'on va voir dans notre expérience alors si je regarde aujourd'hui les résultats d'une série commune que je partage avec Philippe Chasseron de l'hôpital privé de l'ESUER au Havre nous avons aujourd'hui près de 400 patients donc là c'est les résultats intermédiaires de 320 patients on voit ce qui est important c'est qu'il y a un peu moins de 10% des patients qui sont admis le jour de la chirurgie pour des raisons chirurgicales des raisons médicales ou des raisons sociales finalement ils ne sont plus éligibles à l'ambulatoire et puis dans les patients qui sont à domicile on va voir qu'il y en a 22% qui vont revenir pour une consultation non programmée dans ces 22% 10% seront hospitalisés et 4% réopérés ce qui fait 69% des patients qui finalement ont eu un séjour complet en ambulatoire alors quels chiffres retenir puisqu'on nous demandait la proportion chez qui on peut le réaliser donc mon expérience est qu'aujourd'hui on le fait sur les trois dernières années dans 40% des colectomies dont on a parlé alors ça comprend aussi les urgences donc l'ensemble de la colectomie avec anastomose ça représente que 40% peuvent être faites en ambulatoire donc on a vu que les taux français actuels sont de 0,5% il faut savoir qu'on va faire face à 20% de consultations non programmées donc ça veut dire qu'il faut les anticiper et les organiser et environ 6% des réadmissions ça c'est les données qu'on avait dans le papier qu'on a fait dans un health of surgery et maintenant qu'on a un peu élargi nos indications à 320 patients on est à 10% de réadmission alors ça peut paraître beaucoup ce 10% moi je vois les choses différemment et je pense plutôt que ça veut dire que 90% des patients effectivement n'avaient pas lieu d'être hospitalisés alors c'était les questions qu'on nous a posées quels sont les bénéfices alors avant tout pour le patient moi il me semble que vraiment l'ambulatoire c'est la façon de respecter au maximum la physiologie du patient qui finalement est l'essence même de la rague puisqu'on le remet dans son environnement dans sa maison avec son entourage et c'est ainsi qu'il va pouvoir retrouver ses activités habituelles le plus rapidement possible il y a un bénéfice pour la structure et pour les sociétés on sait qu'on va transférer une activité hospitalière d'hospitalisation vers de l'ambulatoire avec donc une réduction de la consommation des lits potentiellement à la clé de fermeture des lits et donc des réductions de charges de personnel qui constituent des charges très importantes pour les établissements et pour le chirurgien c'est quand même une pression supplémentaire notamment via les complications ça nécessite beaucoup beaucoup d'organisation mais ça s'inscrit quand même dans une démarche qualité une volonté d'excellence pour ma part ça n'a pas eu d'impact important sur le recrutement les patients ne viennent pas nous voir pour l'ambulatoire en tout cas pour cette chirurgie mais finalement notre meilleur bénéfice c'est la satisfaction du patient qu'on voit lors des consultations post-opératoires alors les freins que nous avons rencontrés avant tout concernant le caractère très innovant de cette procédure on peut dire qu'effectivement on n'a pas eu de soutien universitaire au début de cette expérience ni même de soutien de notre assurance dont mon expert m'avait déconseillé d'aller vers cette procédure en disant il faut laisser ça au CHU il y avait des freins économiques puisque vous savez que longtemps le séjour d'une colectomie devait comporter cinq jours et si on passait en dessous de cette borne basse l'établissement perdait 1000 euros chaque jour en dessous de ces fameux cinq jours ça nécessite effectivement beaucoup d'organisation de coordination de préparation d'information du patient ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant et ça se faisait sous une simple consultation chirurgicale et qui consomme effectivement du temps humain en plus de ce que l'on faisait habituellement et surtout il y a vous l'avez compris pour cette chirurgie lourde le troisième pilier avec la coordination et l'expertise RAC de cette démarche qui est le suivi à domicile qui est vraiment un point clé on va en parler après et puis je pense que les freins rencontrés sont principalement les médecins et donc le chirurgien qui est souvent le plus réfractaire à cette procédure alors quelles solutions nous avons trouvées d'abord concernant l'innovation ça a fait l'objet de nombreuses communications dans la plupart des sociétés qui nous concernent que ce soit en France ou au niveau européen nous avons aussi publié nos résultats ce qui nous paraissait très important pour que les choses soient actées officielles avec des données scientifiques pour montrer qu'effectivement c'était faisable et sur un plan médico-légal nous avons informé les patients en toute transparence en lui disant qu'effectivement ces choses étaient innovantes on a tracé les moyens de suivi de ces patients et on a eu ce qui était différent une gestion a priori des complications le but étant de les anticiper sur le plan économique nous avons insisté on a été soutenus par notre direction pour compenser cette perte qui était d'accord avec cette perte économique et on a fait du lobby notamment auprès de la DGOS pour expliquer ces fameuses bords basses qui finalement très heureusement ont pu être supprimées en mars 2004 et ouvrir des portes vers une innovation en ambulatoire voilà ce travail de coordination nécessitait une grosse travail en équipe et il nous a fallu parfois financer ces parcours quand l'établissement était défaillant donc c'est ce que nous avons fait et concernant le suivi à domicile il a fallu innover puisque cela n'existait pas donc on est passé d'un système artisanal à quelque chose de beaucoup plus processé avec notamment Maëlla on va en parler alors pour le suivi à domicile ce qui est important qui est essentiel dans ces procédures lourdes c'est effectivement que ça fonctionne 24 heures sur 24 7 jours sur 7 les réponses qu'on donne aux patients doivent être parfaitement adaptées professionnalisées c'est-à-dire qu'il faut connaître la pathologie et les équipes qui donnent ces réponses ne doivent pas être l'urgentiste ou la carte de garde mais vraiment les parcours doivent être parfaitement maîtrisés et tout événement anormal on doit soit donner un conseil adapté sur les patients soit si on a un doute proposer aux patients de revenir pour une consultation non programmée sans délai ça doit surtout être des réponses qui sont basées sur l'humain qui doivent être personnalisées et ça on considère dans cette période c'est extrêmement important et surtout on doit garder un contact extrêmement étroit avec le patient et ça doit être aussi simple d'avoir une réponse que de cliquer d'appuyer sur la sonnette pour un patient hospitalisé et donc c'est ce qu'on a fait avec Maëlla pour ce suivi alors voilà le passage infirmier qui est quotidien pendant 10 jours avec des éléments classiques une surveillance biologique très stricte quasiment tous les deux jours pendant la première semaine et puis surtout un algorithme pour que dès qu'il y a un événement anormal une CRP élevée même si le patient va très bien il revient pour une consultation un scanner le scanner anormal le patient rentre à la maison le scanner est anormal ça nous permet de dépister une complication notamment la fistulae somatique de façon précoce et donc de réduire les conséquences ça nous paraît extrêmement important d'où ce taux de consultation non programmée qui peut paraître élevé de 20% et donc il faut effectivement anticiper et organiser ces consultations non programmées c'est-à-dire que vous devez vous organiser avec vos urgentistes pour que quand le patient revient ça soit bien vécu par tout le monde et que les patients voient que c'est structuré voilà le parcours avec Maëlla donc je vais passer rapidement sur la solution juste pour expliquer que pour le patient ça lui permet d'avoir accès à toutes ces informations et de rentrer ces données tous les jours de façon très simple mais la question c'est qui gère les alertes et c'est ça qui est essentiel c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment une véritable plateforme d'infirmières qui surveille ces alertes et qui vont rappeler le patient sans délai dès qu'il y a un événement anormal en sachant exactement ce qui s'est passé les jours d'avant l'intervention qu'il a eue pour donner une réponse adaptée et pour le praticien ça lui permet de faire une visite virtuelle de ses patients et de voir s'il y a eu des patients qui ont eu des alertes voir ce qui s'est passé et quelles réponses ont été données voilà donc vous avez vu que pour les patients ce qui est important donc voilà les motifs de consultation non programmés mais surtout ce qui est important c'est qu'aucun patient dans notre expérience n'a été admis via le SAMU ou les Pompés donc ça veut dire qu'on a toujours été dans l'anticipation seul un patient sur l'ensemble de la série a dû bénéficier de soins intensifs donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de retard dans le prise en charge et que la mortalité est nulle dans notre série alors qu'on a cité tout à l'heure la mortalité de la chirurgie en France qui reste qui est de 5% voilà donc pour conclure les TECOM le message à ramener à la maison effectivement c'est une chirurgie qui est lourde et qui constitue un véritable challenge en ambulatoire voilà les trois piliers pour que ça fonctionne une équipe vraiment structurée organisée RAC une grosse organisation parce que finalement médicalement c'est pas très compliqué c'est beaucoup d'organisation et un suivi à domicile très rigoureux et adapté et qui va permettre de rassurer ce mouvement aujourd'hui on voit que c'est faisable on arrive à ce chiffre de 40% des colectomies avec rétablissement ça reste comme on l'a dit effectivement peu diffusé en France c'est la raison pour laquelle nous accompagnons des équipes en France et en Europe pour diffuser ces process effectivement on le fait parce qu'on est convaincu que c'est aujourd'hui la meilleure façon pour le patient de récupérer à domicile et leur satisfaction que l'on observe en consultation est pour nous finalement le meilleur bénéfice voilà je vous remercie Merci Benoît on reprendra peut-être les échanges après l'ensemble des présentations je crois que c'est à Marc de prendre la suite Oui bonsoir bonsoir à tout le monde j'ai le plaisir la chance de de présenter le docteur Vincent Villefranc que j'ai l'occasion de de fréquenter à l'ARS dans les réunions de chirurgie et de chirurgie ambulatoire en particulier qui travaille à l'hôpital d'Aubone et qui depuis longtemps porte une réflexion sur les séjours courts et notamment l'ambulatoire avec une expérience maintenant sur l'hystérectomie alors il va nous présenter son expérience l'hystérectomie vous l'avez vu dans toutes ses chirurgies lourdes c'est presque celle qui est en avance mais enfin avec un chiffre qui reste assez modeste 3% nous a montré Gilles Bontem et puis surtout mais il va nous l'expliquer l'hystérectomie ça ça regroupe tout un tas de de voies d'abord et de techniques chirurgicales différentes et je sais qu'il y a beaucoup de questionnements autour de c'est quoi les meilleures combinaisons techniques entre les voies hautes les voies basses enfin tout un discours de spécialiste et il va nous éclairer il va nous éclairer là-dessus et puis on lui posera des questions à la fin comme à tout le monde à la fin de ce webinaire donc Vincent merci beaucoup de nous présenter ton expérience et je te passe la parole merci bonsoir à tous merci Marc pour ton introduction merci à Henri-Jean-Philippe pour son invitation en effet je vais vous parler aujourd'hui des hystérectomies en ambulatoire une pratique que nous réalisons à peu près depuis une dizaine d'années et pour laquelle nous trouvons beaucoup de satisfaction je voudrais remercier aussi le docteur Ondefaux et le docteur Randria Nassolo qui nous ont sorti toutes les données statistiques de ces cinq dernières années et qui vont nous permettre de réfléchir un petit peu sur la pratique alors l'hystérectomie en ambulatoire c'est récent mais c'est assez vieux aussi les premières publications qu'on a pu avoir sur les hystérectomies en ambulatoire la première publication était une publication canadienne en 2003 sur une série de 66 patients qui avaient été opérés par ces deux scopies en France ça arrive un petit peu un petit peu plus tard en 2007 c'est Henri Clavé qui est chirurgien gynécologue à Nice qui fait sa première série d'hystérectomie vaginale en ambulatoire mais comme l'avait dit mon collègue précédent auparavant à l'époque nous avions un gros problème avec les bornes basses et il avait arrêté le développement des hystérectomies en ambulatoire parce que les bornes basses grévaient la tarification de manière notable et la clinique dans laquelle il travaillait lui avait demandé d'arrêter alors nous on a commencé à retravailler sur le sujet en 2011 nos premières patientes réalisées pour des hystérectomies en ambulatoire c'était en octobre 2011 et les 30 premières patientes que nous avions réalisées et publiées à l'époque étaient des hystérectomies vaginales alors en effet c'est ce que disait tout à l'heure Gilles Montand l'hystérectomie en ambulatoire ça reste encore un petit peu confidentiel alors vous voyez on a parlé tout à l'heure de la suppression des bornes basses c'était 2014 à l'époque c'était 0,2% des hystérectomies en ambulatoire et aujourd'hui on arrive sur les datas 2020 à 5% d'hystérectomie en ambulatoire pour pathologies bénignes lorsqu'on regarde un petit peu la répartition excuse-moi Vincent pardon je n'ai pas entendu en région excuse-moi je peux mettre en plein écran ton diaporama peut-être ah oui Fanny m'avait demandé de me mettre en alors excuse-moi attends bouge pas comme ça oui c'est bien excuse-moi je pensais que c'était en mode présentateur donc en fait en 2020 les derniers chiffres lorsqu'on reprend les chiffres à TIH pour la pathologie bénigne on est à 5% des hystérectomies qui sont réalisées en ambulatoire et pour la pathologie maligne c'est quelque chose qu'on commence à développer aussi on travaille beaucoup notamment avec la pitié on mène une étude multicentrique actuellement sur notamment la prise en charge des cancers de l'endomètre en ambulatoire on a pour l'instant au niveau national 1,8% de prise en charge en ambulatoire pour les pathologies malignes en parallèle on voit bien que les choses ont évolué parce qu'en 2010 une durée moyenne de séjour pour les hystérectomies c'était 5,23 jours et aujourd'hui en 2020 on est à 2,87 on a presque divisé par 2 la durée de séjour alors dans notre pratique à nous nos premières hystérectomies c'est ce que je vous disais c'était 2011 ça a été rendu possible par l'accroissement des techniques mini-invasives c'est-à-dire que essentiellement les hystérectomies réalisées en ambulatoire c'est bien sûr les techniques par voie sédioscopique ou vaginale dans notre pratique on la propose de manière systématique ou on l'envisage de manière systématique avec les patientes et même s'il y a des gestes associés à réaliser on reste sur une première indication qui est ambulatoire donc les gestes associés ça peut être des annexectomies ça peut être des promontofixations ou des omontectomies lorsqu'on traite par exemple des tumeurs frontières de l'ovaire alors lorsqu'on regarde là j'ai repris un petit peu les hystérectomies de 2016 à 2020 donc on a réalisé au total dans le service 524 hystérectomies et dont 147 hystérectomies réalisées en ambulatoire donc ça représente à peu près tout venant toute pathologie bénin et malin 28% des hystérectomies réalisées en ambulatoire vous voyez que notre activité générale pour les hystérectomies c'est deux tiers un tiers deux tiers de pathologie bénigne un tiers de pathologie maligne lorsqu'on regarde pour la pathologie bénigne en particulier on est à 35% à peu près 34% de chirurgie ambulatoire et pour la pathologie maligne on est à 16% de prise en charge en ambulatoire lorsqu'on regarde l'activité des hystérectomies en ambulatoire 80% des hystérectomies réalisées en ambulatoire le sont pour des pathologies bénignes en conventionnel c'est 60% des hystérectomies réalisées pour pathologies bénignes lorsqu'on regarde les voies d'abord ce que je disais Marc tout à l'heure en ambulatoire on a 68% de voies sélioscopiques et 31% de voies vaginales en conventionnel vous voyez on est à 78% de voies sélioscopiques 15% de voies vaginales et 12% de voies laparotomiques ce qui est intéressant parce que vous voyez qu'au total on est aux alentours de 7% d'hystérectomies réalisées par voies laparotomiques aujourd'hui dans notre pratique de tous les jours pour ce qui est des hystérectomies sélioscopiques juste pour noter 72% sont des hystérectomies totales et 27% des hystérectomies subtotales et parce que je vous en parlais un petit peu tout à l'heure les promontofixations sont faites à peu près à 50% en ambulatoire dans le service et elles sont associées dans 25% des cas à une hystérectomie subtotale alors c'est quoi les facteurs limitants de la pratique je vais être d'accord avec mon collègue digestif le premier facteur limitant du développement de l'hystérectomie en ambulatoire c'est le chirurgien donc c'est lui qui va être promoteur et c'est lui qui va accompagner la pratique de l'hystérectomie et le développement de l'hystérectomie en ambulatoire les autres facteurs limitants vous les connaissez tous c'est ceux qu'on connait habituellement l'éloignement du domicile et de l'hôpital le problème de l'accompagnant les patientes qui vivent seules donc ça c'est important qu'à tous les niveaux c'est à dire à la visite préopératoire lorsqu'elle voit l'infirmière de coordination lorsqu'elle est rappelée la veille par l'infirmière d'ambulatoire lorsqu'elle voit le médecin anesthésiste on recheck bien à chaque fois que toutes les conditions sont bien réunies pour une prise en charge en ambulatoire et puis après dans les facteurs limitants qui sont attenants à la patiente évidemment les comorbidités qui peuvent exister les antécédents chirurgicaux et notamment les difficultés d'accès à la cavité abdominale parce qu'il y a eu d'autres chirurgies par la porotomie avant et puis les degrés de compréhension de la prise en charge par la patiente la chirurgie vous voyez aussi que ça peut être quelque chose d'extrêmement invariable c'est à dire qu'on peut faire l'hystérectomie et proposer l'hystérectomie à tout le monde en ambulatoire mais lorsque vous enlevez un petit utérus comme celui de gauche qui fait 100 grammes et lorsque vous retirez celui-ci qui était un utérus qu'on a aussi enlevé en ambulatoire par cellioscopie qui faisait 1,8 kg et bien ce n'est pas tout à fait les mêmes résultats et là on est à peu près sûr que la patiente va sortir là il peut y avoir quand même un doute au fait qu'on arrive à faire l'intervention dans les temps qu'on arrive bien à la faire par cellioscopie et que la dame arrive à sortir dans les dans les bonnes conditions les principes on leur vient c'est tous on voit bien qu'il y a quand même une vision commune quand même avec la réhabilitation améliorée en chirurgie et l'ambulatoire on arrive aux mêmes objectifs et aux mêmes principes c'est limiter l'agression chirurgicale traiter la douleur favoriser une reprise rapide d'une vie normale et puis arrêter les soins inutiles et contre-productifs les chirurgies donc on l'a vu la cellioscopie et les techniques par voie vaginale ce qui nous a fait beaucoup avancer c'est tout ce qui était énergie avancée tout ce qui est thermofusion et bistouri ultrason ça ça nous a permis quand même de sécuriser nos hémostases et puis surtout de faire en sorte que les patientes soient beaucoup moins douloureuses il faut limiter l'agression donc il faut limiter dès qu'on peut il faut éviter de mettre une sonde urinaire une mèche un redon ou une sonde gastrique avant le bloc opératoire là on est sur des choses assez classiques que vous connaissez tous en termes d'ambulatoire on donne les ordonnances pour la sortie les patients sont hospitalisés une à deux heures avant l'intervention pour les hystérectomies je vous conseille quand même de faire les interventions avant 14h pour qu'on ait un petit peu de recul pour pouvoir les laisser sortir sans souci et puis ça ce que vous connaissez bien évidemment à jeun 6h avant et boisson possible jusqu'à 2h boisson claire possible 2h avant avant le bloc opératoire c'est pareil les anthalgiques perros c'est quand même l'idéal parce que ça ne coûte pas cher et ça marche aussi bien clivé et parfois l'effet est installé avant même qu'on commence à faire mal à la patiente pas de prémédication qui est en dehors ça on commence à bien connaître on demande aux patients de passer aux toilettes avant d'aller au bloc de mettre leur bas de contention et notre collègue anesthésiste et ami anesthésiste va évidemment utiliser des modes d'analgésie multimodale et prévoir et prévoir les nausées et vomissements au bloc opératoire là aussi il faut diminuer le stress de la patiente donc on va la faire entrer de préférence debout au bloc opératoire on va faire attention elle n'est pas les fesses à l'air quand elle va monter sur la table de bloc opératoire on va la réchauffer et on va lui mettre un petit peu de musique pour qu'elle soit moins stressée des anthalgiques c'est ce que je vous ai dit paracétamol anti-inflammatoire en pré-opératoire et en post-opératoire de préférence perose dans les deux cas anti-hémétique de secours si besoin les morphiniques c'est le meilleur moyen pour qu'elles ne sortent pas le soir donc attention s'il y a besoin de morphinique il faut évidemment en mettre mais on ne met pas de morphinique si on n'a pas d'abord mis du paracétamol et des anti-inflammatoires en post-opératoire il faut favoriser une reprise rapide d'une vie normale rien ne retient la patientolie pas de son d'urinaire pas de garde-veine pas de redon la reprise de l'alimentation classique comme en rack boisson autorisée 2 à 4 heures après la sortie du bloc la patiente a un petit goûter avant de partir chez elle les échecs parce qu'on a eu des échecs bien évidemment des patients qu'on n'a pas réussi à faire sortir la mauvaise préparation c'est ce qu'on disait tout à l'heure les problèmes de condition de sortie qui n'ont pas été vérifiés la dame qui finalement vous dit j'habite toute seule mais ne vous inquiétez pas je vais rentrer chez moi la difficulté opératoire quand vous avez un gros utérus et puis vous n'arrivez pas à le sortir par voie scélioscopique ou par voie vaginale et qu'il faut ouvrir le ventre ça devient plus compliqué et la mauvaise programmation la mauvaise programmation ça c'est la patiente qu'on a prévue à 16h le soir avec un gros utérus et on se finit à 18h30 et là ça devient compliqué de la faire sortir le soir même je remets les morphiniques ben oui les morphiniques attention on ne fait pas de morphiniques avant d'avoir fait paracétamol et profinique parce que souvent lorsque vous leur faites des morphiniques elles commencent à vomir elles sont dans le gaz et là elles ne sortent pas le soir alors est-ce qu'on peut faire mieux alors aux Etats-Unis vous voyez que le taux d'hystérectomie en ambulatoire en 2014 c'était pas loin de 60% mais là c'est peut-être pas les mêmes malades je vous rappelle qu'aux Etats-Unis 50% des femmes sont hystérectomisées à 50 ans alors qu'en France c'est environ 16% dans notre série à nous ça fait 10 ans qu'on fait des hystérectomies en ambulatoire on continue toujours à progresser mais on est à 34% en pathologie bénigne et à 16% en pathologie maligne donc on est encore un peu loin de ces 60% mais la question c'est est-ce qu'on opère les mêmes patientes si on veut développer on a un paradoxe et si on veut développer la chirurgie ambulatoire en chirurgie gynécologique et bien il faut faire des traitements qui soient le plus ciblés possible c'est-à-dire qu'il faut privilégier les traitements conservateurs qui permettent d'éviter l'hystérectomie et ça c'est les hystéroscopies opératoires ou les thermococlégations endométriales qui vont aller traiter spécifiquement une lésion utérine qui fait saigner par exemple la patiente mais un petit clin d'œil à Gilles Bontemps le problème c'est que l'hystéroscopie c'est pas considéré comme de la chirurgie c'est vrai aussi en urologie et c'est pas comptabilisé dans la chirurgie ambulatoire je vous rappelle que les hystéroscopies opératoires c'est quasiment 100 000 séjours et ce n'est pas considéré comme de la chirurgie au vu de la DGOS un petit clin d'œil aussi au webinaire qu'on a fait il y a un mois on a en chirurgie gynécologique comme dans d'autres disciplines aussi le développement de la chirurgie in office qui fait glisser une partie de l'activité du bloc opératoire en consultation par exemple nous on commence à faire des résections de polypes en consultation et des thermocoagulations endométriales en consultation une petite illustration vous voyez un polype comme ça en France ou un petit polype comme ça ou un petit fibromes comme ça il y a encore beaucoup d'endroits où pour ça alors que ça peut se traiter très bien par une hystéroscopie opératoire on vous retire l'utérus d'autres traitements conservateurs là vous avez des thermocoagulations endométriales qui permettent de traiter les hémorragies fonctionnelles un paradoxe aussi pour les hystérectomies c'est plus vous avez une volonté de développer de la chirurgie ambulatoire plus vous allez faire de traitements conservateurs mais par contre ça veut dire que les utérus que vous allez retirer quand je vous rappelle la petite photo que je vous ai montrée entre le petit utérus de 100 grammes et celui d'un kilo 8 plus vous faites de traitements conservateurs plus les hystéreus que vous allez retirer vont faire un kilo 8 et non pas 100 grammes donc c'est vrai que lorsque vous développez beaucoup de chirurgies ambulatoires à contrario vous faites un petit peu moins de chirurgies d'hystérectomie en ambulatoire parce que finalement vous ne vous retrouvez qu'avec les gros utérus difficiles à enlever en conclusion l'hystérectomie c'est une technique qui est accessible à la chirurgie ambulatoire elle se développe de manière constante et je pense qu'elle va continuer à se développer elle répond à une demande des patientes elle est associée à un haut niveau de satisfaction elle nécessite l'utilisation de techniques mini-invasives comme la sélioscopie de la voie vaginale et les nouvelles énergies et elle a les mêmes impératifs que toutes les prises en charge en chirurgie ambulatoire voilà je vous remercie merci beaucoup Vincent pour ce topo très clair je pense qu'il y aura pas mal de questions on y reviendra à la fin n'hésitez pas à poser vos questions on les voit et on y répondra je passe la parole à Jean-Félix merci Marc et bien j'ai la chance et l'honneur de présenter Moulet Méziane Moulet est un chirurgien orthopédiste qui travaille sur la clinique de Daumont et de la clinique de Claude Bernard nous connaissons déjà depuis quelques années on a travaillé ensemble sur le sujet de la hanche qui est sa spécialité c'est un chirurgien mono-articulaire qui a maintenant une expérience tout à fait considérable sur la prise en charge ambulatoire en chirurgie prothétique de la hanche pour arthroplastie je sais que par ailleurs tu as eu des évolutions au sein de au sein de ta pratique et à peu près 34% de ta file active aujourd'hui est traitée sur cette modalité donc c'est avec grand plaisir que je te donne la parole et te remercie de partager avec nous ton expertise merci beaucoup merci à tous merci Jean-Félix pour la présentation c'est très gentil et puis merci merci de m'avoir invité pour ce webinaire donc je vais donc vous parler de la chirurgie prothétique de hanche alors excusez-moi je me concentre juste pour lancer le ça marche ça marche ça marche je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par le docteur par le docteur Gignot et par le docteur Villefranc qui est absolument essentiel mais je pense qu'on arrive tous à la même conclusion chacun est parti un peu de son côté mais finalement sur d'abord la levée des bornes basses en mars 2014 parce que moi ma première PTH en ambulatoire je l'ai faite en avril 2014 juste après la levée sur la nécessité de l'organisation sur l'importance des équipes et sur le contact étroit qu'on doit maintenir avec le patient en post-opératoire voilà globalement les points clés de l'organisation moi je voulais vous parler et faire le point un peu sur les premiers patients qu'on a publié avec mon associé le docteur Pansard qui travaille en partie à la PHP à l'hôpital Ambroise Paré et sur nos 321 premiers patients opérés en ambulatoire entre 2014 et 2016 donc sur les conflits d'intérêt donc le but c'est le retour à domicile bien sûr est-ce que c'est possible après la pose d'une prothèse totale de hanche donc mon collègue et moi moi qui travaille à l'hôpital privé et le docteur Pansard qui travaille en CHU on a posé les prothèses totales de hanche les critères d'inclusion alors ça c'est important pour les orthopédistes qui nous écoutent ils vont nous demander quels sont les patients à qui on propose l'ambulatoire c'est pas très compliqué coxarthrose primaire ASA 1 ou 2 bien sûr le consentement patient accompagné au domicile ça c'est les critères d'ambulatoire classiques les critères d'exclusion ASA 3 ou 4 les principaux problèmes qui nécessitent une hospitalisation et surtout les problèmes cardiovasculaires contre-indications formelles à tous les patients qui ont un antécédent de problème cardiaque cardiaque un jour cardiaque toujours donc systématiquement on contre-indique à l'ambulatoire les patients avec des antécédents cardiaques pour tous les autres c'est-à-dire les gens qui habitent à moins de la clinique les gens qui ne sont pas seuls et les gens qui n'ont pas de problème cardiaque ils sont systématiquement opérés en ambulatoire ce qui explique des taux relativement élevés donc le parcours du patient il est très très équivalent à ce qui a été dit auparavant par mes collègues consentement de la part des patients et de leur conjoint c'est évident on organise une école des patients qui est animée par une infirmière et par un kiné on organise un groupe de patients ce qui est intéressant en fait c'est d'avoir une journée d'ambulatoire d'éviter de faire les ambulatoires en fin de programme classique et donc on a dédié moi j'ai dédié une journée enfin une matinée en l'occurrence pour l'ambulatoire on opère 4 à 5 patients ces patients sont vus à J-8 tous en groupe donc ils ne se connaissent pas ils apprennent à se connaître 8 jours avant l'intervention ils viennent lors d'une réunion à l'école des patients organisée par une infirmière et une kiné on répond à leurs questions on leur montre un film qui est absolument indispensable pour savoir ce qui les attend on a filmé le parcours d'un patient classique et puis c'est le début pour qu'ils commencent à poser des questions ils viennent aussi avec leur accompagnant je ne sais pas si je l'ai dit quelque chose de très classique également on leur remet les ordonnances post-opératoires ensuite sur le plan purement technique les patients sont opérés donc le matin entre 8h et 13h30 on en opère entre 4 et 5 la technique chirurgicale c'est une voie antérieure mini-invasive toujours sur les mêmes quelle que soit la spécialité donc limiter l'impact chirurgical pourquoi la voie antérieure parce que ça limite le risque de luxation et c'est la principale complication la principale angoisse des chirurgiens orthopédistes après la pose d'une prothèse totale de hanche nous on a posé des prothèses sans ciment peu importe les deux impératifs de l'intervention le minimum de saignement parce que pas de drain et bien entendu la préservation tissulaire sur des techniques mini-invasives qui sont connues depuis bien longtemps maintenant le protocole d'anesthésie on a essentiellement fait des rachis anesthésie sans morphine dans le centre privé dans lequel je travaille sans morphine pour éviter les complications de la rachis anesthésie ou une anesthésie générale au CHU donc l'un ou l'autre sont faisables l'unité de chirurgie ambulatoire donc l'analgésie multimodale infiltration locale cryothérapie des antalgiques de palier 2 par voie orale aussi en post-opératoire c'est exactement ce qui a été dit par mes collègues précédents les patients sortent entre 16h et 19h30 et les critères de sortie je m'adresse encore aux chirurgiens orthopédistes donc capables de marcher 70 mètres pratiques autonomes des escaliers qui soient parfaitement autonomes dans les gestes de la vie courante notamment le chaussage et la toilette une limite de VA au repos ou à la marche la cicatrice bien sûr pas de nausée essentiellement la nausée et les vertiges c'est la principale cause d'échec d'ambulatoire on va le revoir rapidement dans les chiffres et le retour au domicile c'est aussi c'est indispensable quand on prévient les patients qu'on va les opérer en ambulatoire en fait on ne leur laisse pas le choix quand ils sont éligibles à l'ambulatoire je leur dis qu'ils vont être opérés en ambulatoire que c'est comme ça en revanche la sortie elle est conditionnée par leur avis c'est à dire que le moment de la sortie si pour une raison ou pour une autre objectif ou subjectif ils décident de rester avec nous soit eux soit leur accompagnant je les garde une fois que le contrat moral a été établi entre le patient et moi il y a assez peu de refus de l'ambulatoire finalement le suivi appelle à J1 et J3 du patient par le chirurgien on y reviendra sur le suivi dans les discussions sur les principes de suivi des patients on peut mettre en place des choses très compliquées c'est vrai pour ma part je suis resté très artisanal c'est à dire que j'appelle les patients à J1 et J3 et je leur laisse mon numéro de téléphone portable pour pouvoir répondre à leurs questions bien sûr c'est sujet à caution tout le monde n'est pas d'accord mais pour moi c'est la manière la plus facile d'être assuré de dormir le soir et finalement je dors plutôt pas mal le soir et je suis assez peu dérangé tous les patients à contrôle radioclinique à J8, J45 6 mois ou un an et puis on a renseigné tous les événements indésirables sur les 321 patients de nos 321 premiers patients donc le critère principal pour l'évaluation c'était est-ce qu'il y avait ou pas un échec d'ambulatoire c'était les débuts donc est-ce que les gens rentraient chez eux ou pas ou est-ce qu'ils étaient réadmis la première semaine post-opératoire les critères secondaires c'était qui se complique comment et est-ce qu'ils sont contents de l'ambulatoire encore une fois c'était nos débuts les résultats donc le taux d'ambulatoire pour les PTH donc en hôpital privé 30% au CHU 10% ce qui est beaucoup pour un CHU donc on a inclus 321 patients vous avez le détail essentiellement en privé 37 dans le public bon pour les scores fonctionnels c'est pas très important ce qui est intéressant c'est après donc taux de succès d'ambulatoire on est à 95% et demi donc pareil c'était une découverte pour nous savoir si ça allait marcher ou pas finalement ça allait bien marcher 96,5 versus 89,2 ce qui est beaucoup l'échec de l'ambulatoire c'est l'étude de nos échecs qui nous ont fait évoluer donc chez 14 patients on a eu 9 vertiges 6 patients sous rachianesthésie donc on a décidé de garder pour une nuit 2 fractures fémorales péropératoires c'est une complication assez rare mais pas si rare que ça donc les gens sont restés bien entendu ils ne sont pas sortis le jour même donc complication péropératoire un problème d'organisation un patient qui n'était pas qui avait oublié de prévenir qu'il était seul donc ça aussi c'était le début on a eu une chute également à la sortie du patient et puis un taux d'hémoglobine inférieur à 11 grammes chez un patient cardiaque donc ça a été nos 14 patients qui ont été un échec d'ambulatoire aucun patient n'a été réhospitalisé la première semaine celle-ci ça a été la première découverte quand on a fait cette étude les complications entre J8 et J30 3 patients simplement 2 luxations qui ont été réduites sous anesthésie générale pas besoin de les réopérer et une fracture périprothétique suite à une chute donc 3 patients qui sont compliqués entre J8 et J30 et pas d'autres complications entre 1 et 6 mois post-opératoires au final quand on interrogeait les patients on avait 312 patients qui étaient satisfaits et les patients qui ne l'étaient pas on avait 7 patients qui regrettent en fait l'ambulatoire on leur demande si c'était à refaire si on doit opérer la deuxième hanche est-ce que vous le faites en l'ambulatoire ou pas 97,2% des patients ont dit d'accord 7 patients ont dit non et 2 accompagnants ont dit pas question donc globalement pour rassurer tout le monde après on peut répondre à des questions il y a beaucoup de questions qui doivent arriver mais nous les principales complications qu'on craint c'est les hémorragies les luxations les luxations vous avez vu les chiffres il n'y en a pas tellement les hémorragies il n'y en a pas aucune complication majeure à l'ambulatoire pour les PTH lorsque les patients sont sélectionnés alors sur les critères que je vous ai donnés mais finalement sans laisser le choix aux gens consentant c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est nous qui décidons si on les fait en ambulatoire ou pas ça fait partie de notre responsabilité de décider s'ils sont en ambulatoire de même que ça fait partie notre responsabilité de choisir les implants on ne leur demande pas s'ils veulent les implants cimentés non cimentés etc c'est notre responsabilité pareil pour la prise en charge si c'est ambulatoire ou pas les patients doivent être très informés ça c'est la réunion 8 jours avant mais pour toute prise en charge ambulatoire c'est absolument indispensable en contact étroit avec le chirurgien moi j'ai choisi d'essayer mon numéro de téléphone et croyez-moi j'en ai fait quelques-uns depuis et je ne suis pas tellement dérangé le succès dépend de l'adhésion du patient et surtout du conjoint voilà j'ai été relativement rapide mais les messages sont assez clairs et puis je suis prêt à répondre aux questions après ça laissera le temps merci merci beaucoup Moulet à la fois pour la rapidité de la présentation la clarté et effectivement pas mal de questions je repasse la parole à Marc je crois qui a introduit la personne suivante merci merci Jean-Félix donc je vous présente le professeur Arnaud Bonnard le professeur Arnaud Bonnard il conjugue deux difficultés puisqu'il fait une chirurgie qui n'est pas fréquemment réalisée en ambulatoire on l'a vu et il va nous expliquer pour toi pourquoi et puis il l'a fait chez des enfants ce qui est on le sait une difficulté notamment organisationnelle supplémentaire donc on a jugé que c'était particulièrement intéressant de l'écouter de nous relater son expérience merci on t'écoute je devrais voir mon écran là c'est bon là oui c'est bon je peux juste vous mettre en parfait c'est parfait donc merci tout d'abord pour cette invitation c'est très gentil de nous inviter effectivement pour parler de notre expérience de chirurgie thoracique péliatrique en ambulatoire je vais être assez rapide pour essayer de rattraper un petit peu le retard qu'on a pris donc à Robert Debré le virage vers l'ambulatoire effectivement on l'a bien respecté selon le plan stratégique de la paix il y a quelques années maintenant et notre avantage majeur en termes architectural c'est que le bloc d'hôpital de jour est une unité totalement séparée du bloc commun et donc à partir de là et de effectivement cette configuration un peu particulière architecturale on a pensé en termes de réorganisation du bloc commun et on s'est dit comment faire en sorte pour gagner des plages opératoires au bloc commun faire en sorte qu'effectivement on puisse augmenter l'hôpital de jour et donc on s'est dit finalement quelles interventions sont actuellement réalisées au bloc commun et lesquelles on va pouvoir passer en hôpital de jour encore une fois pour libérer de la place au bloc commun clairement ça s'adressait à des interventions qui étaient relativement courtes en pratique de moins de deux heures avec des critères d'éligibilité dont je vais revenir peu après qui étaient remplis évidemment et puis ensuite avec des principes d'application de réhabilitation accélérée après chirurgie que vous connaissez très très bien donc on a regardé finalement la liste des patients et finalement on s'est penché sur les patients qui étaient hospitalisés pendant une journée et on s'est posé la question de savoir s'il était vraiment nécessaire de garder ces enfants en hospitalisation on a regardé en particulier pourquoi ils restaient pour cette journée certains c'était pour des pansements un peu compliqués d'autres pour des cathétères et en particulier des cathétères d'analgésie paravertébrale ou péridurale d'autres pour la gestion de drain et en particulier de drain thoracique enfin certains pour des alimentations ou des régimes post-opératoires qui devaient être adaptés et on a regardé surtout notre taux de complications et notre taux de réadmission à 30 jours de façon à cibler particulièrement la population d'enfants qui pourraient être effectivement sujettes à la chirurgie ambulatoire c'est-à-dire celles finalement qui s'accompagnent de moins de morbidité post-opératoire on a regardé ça sur une année on a eu presque 1300 admissions incluses un taux de réadmission au service des urgences de 9,5% mais un taux de réadmission à chirurgie faible de 3,8% et finalement quand on a regardé pourquoi ces enfants étaient réadmis c'était essentiellement des infections du site opératoire et en particulier des abcès profonds après péritonite des problèmes de gestion de cathéter en particulier pour nos petits malades urologiques et donc la RAC qui nous a permis effectivement de façon conjointe le management de ces malades à augmenter notre taux d'ambulatoire c'est une histoire déjà ancienne à Robert-Debré elle a d'abord commencé avec la chirurgie immuninvasive depuis les années 90 maintenant on commence à avoir une petite expérience au niveau de la chirurgie immuninvasive chez l'enfant et en particulier la styroscopie et la rétropéritoneoscopie qui nous a permis de diminuer notre durée moyenne de séjour à 1,9 jours et donc de ce fait de diminuer notre nombre de lits sur les 25 dernières années puisqu'on est passé d'une quarantaine de lits à 14 lits actuellement dans l'unité donc il y a un turnover important et donc on va dire forcé mais on va voir bien sûr qu'on en est très content maintenant on s'est tourné vers la chirurgie ambulatoire et on s'est tourné effectivement vers l'augmentation de nos actes en ambulatoire concernant la chirurgie thoracique c'est une histoire qui a commencé avec les lobectomies pour malformation congénitale donc que ce soit kystique ou amphizène ou autre et donc ça c'est le premier papier qu'on a publié donc en 2017 sur les 100 premiers patients opérés et on voit bien qu'effectivement il y a une diminution constante d'une part de la durée opératoire et clairement liée donc à la cour d'apprentissage des lobectomies sous thoracoscopie donc on parle bien de chirurgie minérasive et d'autre part on a une diminution constante de la durée d'hospitalisation avec actuellement une durée d'hospitalisation chez ces enfants opérés pour l'obectomie pulmonaire réglée de un jour puisque les patients rentrent sont opérés et ressortent le lendemain de l'intervention alors même qu'ils ont eu un drain thoracique qu'on garde donc très très peu de temps en pratique de 12 à 18 heures à peu près donc ce qui apparaît essentiel chez l'enfant c'est évidemment de trouver les moyens de sécuriser la chirurgie et de sécuriser bien sûr les suites post-opératoires on sait que chez l'enfant on peut avoir des problèmes d'espace de travail compte tenu de la taille du patient et donc le bon espace de travail est relativement facile à trouver dans un thorax de bébé et en particulier on se permet d'insuffler du gaz carbonique à 5 mm de mercure et on demande à nos anesthésistes de ne pas utiliser de pression expératoire positive ceci permettant ainsi de déflatter complètement le poumon et de garder plein de place pour pouvoir travailler correctement on ne demande pas l'exclusion pulmonaire pour des raisons de placement et en particulier chez l'enfant il n'y a pas de sonde de carlins possible donc il faut placer une sonde de fogarty éventuellement avec un ballonnet qu'on va venir gonfler dans la branche-souche ceci prend du temps pour la mise en place chez un bébé et donc dans un environnement de chirurgie ambulatoire et dans un environnement où on désirait avoir une procédure le plus rapide possible c'est quelque chose qu'on avait d'emblée éliminé et donc on se sert de l'insufflation de CO2 on a maintenant des instruments de coagulation qui sont parfaitement adaptés à l'enfant de chirurgie mini-invasive qui font 3 mm et qui reprennent exactement des procédés des instruments que l'on peut trouver en 5 mm c'est de la thermofusion donc c'est l'équivalent du ligachour mais en 3 mm ce qui permet évidemment aussi de réaliser une parfaite aérostase lorsqu'on doit faire la coupe par enchimateuse on n'utilise pas de clip de principe pour des raisons à la fois on va dire de formation et il est classique en tout cas de Robert Debroy de ne pas utiliser de clip sur la ligature des vaisseaux parce qu'on a eu des soucis avec des clips on a eu effectivement des blessures des organes adjacents avec des clips qui venaient perforés ou même bouger ou migrer et donc on utilise de façon préférentielle des ligatures manuelles qui permet de sécuriser évidemment les ligatures vasculaires l'enfant doit avoir une radiothorax au post-opératoire et la sortie n'est pas décidée si cette radio n'a pas été faite ou si elle n'a pas été vue et donc il est impératif d'avoir une radiothorax au post-opératoire pour s'assurer effectivement de l'absence de pneumothorax en particulier on a travaillé beaucoup avec nos anesthésistes et je dois dire que c'est grâce à eux en particulier qu'on a énormément progressé avec l'application de techniques d'analgésie multimodale en particulier on s'est autorisé maintenant à utiliser alors qu'on était assez réfractaires ces dernières années et puis on utilise effectivement la mise en place d'un cathé de paravertébral d'analgésie ici que vous voyez en fin d'intervention que l'on fait en chirurgie ambulatoire avec un seul shot de noropéine ou de shirocaïne et puis on retire le cathé ensuite et donc on obtient effectivement une très bonne analgésie au niveau de l'hémithorax qu'on aura au vérif un parcours patient qui est bien défini avec une consultation qui commence dès l'anténatale une consultation d'anténatale qui a pour but effectivement d'informer les patients et les parents pardon d'informer les parents sur la prise en charge post-natale et en particulier sur la pathologie et sur on va dire essayer de diminuer un peu le stress parental qui peut survenir comme vous le savez effectivement quand on annonce en anténatale une malformation chez l'anténatale et donc cette consultation anténatale elle va d'emblée parler de la chirurgie mini-invasive d'emblée parler de la chirurgie en hôpital de jour et donc minimisant un peu ainsi le parcours patient en post-natal les parents sont plus rassurés en tout cas moins stressés à l'annonce de ce diagnostic de malformation thoracique l'enfant et les parents est vus à un mois post-natal on programme alors un scanner thoracique ils sont totalement informés sur la chirurgie la façon dont elle va se dérouler et effectivement puis les parents sont ensuite tournés vers une infirmière de programmation qui va programmer la date de consultation d'anesthésie la date du bloc en hôpital de jour la date de consultation post-opératoire et de radiothorax post-opératoire les ordonnances antalgiques sont remises à ce moment-là à la consultation d'anesthésie il y a un appel à H24 post-opératoire il y a un questionnaire de satisfaction qui est remis aux parents à la sortie il y a une consultation de systématique à trois mois avant la programmation en ambulatoire avec une lecture du scanner et à nouveau avec les parents une indication d'hôpital de jour qui est revue et qui soit revue et confirmée soit infirmée compte tenu de l'importance de la malformation les critères d'éligibilité chez nos enfants c'est en partie des bébés qui sont âgés de plus de trois mois sans comorbidité sans malformation associée qui n'ont pas présenté de signe respiratoire avant la naissance donc pas de fièvre pas de tout ou tout autre signe qui pourrait faire évoquer effectivement une complication en rapport avec cette malformation pulmonaire les parents on s'assure qu'ils ont été correctement informés et qu'ils ont bien compris les risques en particulier et les risques de complications post-opératoires et tout signe qui leur dirait effectivement qu'il faut ramener l'enfant au SAU en post-opératoire et en particulier ce qu'on redoute le plus c'est soit l'hémorragie soit effectivement le pneumothorax post-opératoire comme on l'a dit effectivement intervention courte en pratique de moins de deux heures le plus souvent chirurgicalement pot à pot c'est des durées de chirurgie d'une heure à peu près donc on s'adresse à une population d'enfants qui est certes pas du tout en termes de fréquence la population d'adultes comme on a pu avoir dans ces très belles séries qui ont été présentées précédemment donc vous avez vu vous voyez que sur je l'ai remis à jour jusqu'en janvier 2021 on a réalisé donc 33 procédures chez des enfants qui avaient en moyenne 6 mois avec donc des séquestrations extra-lobères des séquestrations intra-lobères donc avec une section par enchimateuse des quises bronchogéniques et même l'association chez un patient de deux extra-lobères et d'une d'un quise bronchogénique une seule hospitalisation a été nécessaire donc chez un enfant qui avait du pu franc lors de l'intervention sur sa séquestration intra-lobères et qui s'est révélé être ensuite en fait une malformation qui stique du poumon que j'ai été obligé de totaliser pour faire une lobectomie ensuite donc quelques mois après cette première procédure donc le taux de succès est de 97% un taux de réadmission à 30 jours à 0 et donc un questionnaire de satisfaction des parents qui est tout à fait bien et donc on a effectivement publié ce premier cas cette première série en 2018 donc vous voyez que ça reste de l'intervention on est loin des colectomies des prothèses de hanches ou des hystérectomies ça reste des interventions qui sont faciles à condition effectivement d'être bien exposé et d'avoir une petite habitude de la chirurgie thoracique ici donc c'est une séquestration extra-lobère et vous voyez il n'y a qu'un pédicule alligaturé il faut bien se méfier de correctement ligaturer cette artère systémique qui est reliée directement à la horte et donc on utilise comme je vous le disais le fil pour sécuriser notre contrôle vasculaire le ligachour et ensuite on va même aller rajouter éventuellement un endoloupe de vikryl chez cet enfant il avait une séquestration extra-lobère et un kiss bronchogénique et vous voyez qu'ici on va réaliser aussi l'exérèse de ce kiss bronchogénique sans trop de difficultés avec ces instruments qui sont parfaitement adaptés à la chirurgie du tout petit c'est une séquestration intra-lobère pour vous montrer qu'on peut faire des séquestrations effectivement avec coupe par enchymateuse le temps il est le même on contrôle d'abord le pédicule vasculaire l'artère et la veine et on va réaliser ici on prend par exemple un ligachour de 5 mm puisque le 3 mm dont on dispose ne permet pas une coupe en même temps et donc on utilise le 5 mm qui permet une coupe et qui permet un contrôle d'aérostase et on se contente de retirer que la séquestration intra-lobère ce qui en fait une chirurgie relativement facile et puis des cas qui sont un peu plus parfois difficiles avec ce kiss bronchogénique totalement médian qui refoulait ici la trachée et la branche souche gauche vous voyez et qu'on a attaqué par une thoracotomie droite thoracoscopie pardon droite avec effectivement ce petit instrument de 3 mm avec l'osophage qu'on va aller venir suspendre à la paroi thoracique donc ce qui permet effectivement d'aborder ce kyste et de petit à petit en faire la dissection complète en faisant attention bien sûr de ne pas abîmer les structures adjacentes en particulier la trachée et ne pas faire de trous on s'assurera qu'il y a une bonne aérostase et même si éventuellement il y avait une perforation trachéale ça ne serait pas un problème de mettre un point dessus résorbable et de faire sortir éventuellement l'enfant en post-opératoire après s'assurer qu'effectivement il n'y avait aucune fuite aérique donc les avantages ils sont évidents avec un retour précoce dans le milieu familial et à la maison avec une reprise d'activité normale et un retour à une scolarité rapide pour l'enfant effectivement ça offre de bons avantages pour les parents et l'avantage il est évident avec une diminution de jours enfants malades et arrêt de travail parental et une reprise de l'activité parentale professionnelle rapide et surtout une rassurance des parents effectivement les parents sont totalement rassurés quand on les autorise à sortir le même jour de l'intervention même s'ils sont bien informés de risques de complications encore une fois on n'a que 33 patients c'est beaucoup moins que le série adulte mais sur ces 33 patients plus l'expérience de chirurgie thoracique que l'on avait avant on voit bien que la morbidité post-opératoire est extrêmement faible chez ces patients l'inconvénient je dirais c'est qu'on s'autorise quand même lorsqu'on programme des chirurgies thoraciques en ambulatoire à moins programmer d'autres patients qui pourraient être éligibles à l'ambulatoire donc effectivement on fait moins de malades programmées sur la plage opératoire du jour même de l'HDJ autant d'habitude on arrive à faire 7 enfants en ambulatoire de jour autant là quand on programme des thorax on en fait plutôt 4 ou 5 je dirais que c'est un petit 3000 pour en revenir un petit peu à notre activité globale de chirurgie ambulatoire donc 3900 procédures chirurgicales par an en ambulatoire toutes spécialités confondues 700 en hôpital de jour concernant la chirurgie générale et l'urologie vous voyez qu'on s'est mis à faire des lycènes en ambulatoire donc la chirurgie thoracique je viens de vous en parler on fait des lernies diaphragmatiques en ambulatoire on fait des duplications digestives des cholecystectomies on fait aussi comme notre collègue adulte de la palicite et donc de l'urgence de l'urgence programmée avec la palicite non compliquée les limites elles sont essentiellement comme chez l'adulte liées aux chirurgiens effectivement et beaucoup de chirurgiens en France sont actuellement reluctants à faire ce genre de chirurgie thoracique probablement par peur des complications post-opératoires le contrôle de la douleur bien que maintenant on arrive vraiment à un très bon contrôle avec cette analgésie multimodale reste pour les lobectomies réglées que j'aimerais pouvoir faire en ambulatoire parce que ça reste une chirurgie rapide chez l'enfant on pratique une heure une heure et demie à peu près quand ça se passe bien reste la gestion du drain thoracique qui pour l'instant n'est pas totalement réglée chez nous j'ai essayé de ne pas mettre de drain thoracique et je me suis retrouvé avec des complications et en particulier probablement à une résorption de l'emphysème sous-putané que j'avais en intra-thoracique avec des décollements du pulmon après et donc je vais voir pour développer voir le système ambulatoire avec une valve d'emniche éventuellement et éventuellement effectivement les limites c'est des difficultés préopératoires qu'on serait amené à rencontrer le premier patient un des patients qu'on avait gardé je vous rappelle c'était une infection sévère donc ça reste une chirurgie qui pour moi en tout cas est raisonnable en ambulatoire il n'y a pas de complications on peut même élargir les indications et à mon avis sur les nobectomies on n'est plus très loin de faire de l'ambulatoire complet sur les nobectomies régulées ça passe nécessairement effectivement vers une réorganisation et pour nous ça a été le mouvement initiateur le principe de la RAC on les adapte on les utilise parfaitement et pour nous la RAC ultime c'est bien l'hôpital de jour il faut encore travailler sur les analyses et analyser nos obstacles à la progression et en particulier il ne faut pas se leurrer c'est probablement l'organisation qui est avant tout un des premiers obstacles à la progression chez ces patients et sur la quantité de patients qu'on serait amené à voir il faut bien sûr réfléchir sur les améliorations et en particulier sur la gestion de l'annulation vous savez que beaucoup d'enfants peuvent être annulés 48 heures avant parce qu'en période hivernale ils sont enrhumés etc bien que grâce au quotidien c'est bien le seul avantage qu'on puisse y voir et les masques on a eu beaucoup moins d'infection cette année merci beaucoup je ne vous entends pas du tout merci beaucoup Arnaud on voit bien que c'est une très belle expérience c'est une approche qui est spécifique mais ce qui est très intéressant c'est de voir que finalement le même état d'esprit la même démarche les mêmes questionnements arrive à faire ces actes très spécifiques dans de très bonnes conditions ambulatoires n'hésitez pas à poser vos questions à Arnaud Bonnard si on a on les voit arriver sur l'écran on en discutera à la fin de ce webinaire et je passe la parole à Gilles Bontemps merci beaucoup Marc on va donc passer à la présentation du docteur Dumonceau qui est urologue à Paris Opéra et qui travaille à la clinique Turin qui va nous présenter les prostatectomies totales pour cancer je rappelle on est dans des chiffres nationaux très faibles aux alentours de 0,7% alors que je crois dans sa série il est aux alentours de 18% la parole est à vous bonsoir merci beaucoup de m'inviter je vais donc vous présenter l'étude qu'on avait faite alors les chiffres sont un peu anciens ils ont un an je vous donnerai les chiffres actuels si vous le souhaitez sur notre expérience de la prostatectomie radicale cellioscopique robot assisté en unité de chirurgie ambulatoire je vous ai présenté l'ensemble de l'équipe je vous présente surtout le docteur Aldéa qui est mon anesthésiste et c'est elle qui a eu l'idée de l'ambulatoire en réalité donc c'est à l'initiative de l'équipe d'anesthésie et pas de l'équipe d'urologue qu'on s'est mis à faire de l'ambulatoire si j'osais je vous dirais que la prostatectomie pour cancer aujourd'hui c'est peut-être plus la prostatectomie que vous avez pu connaître quand vous étiez passé en urologie et je ne suis pas certain qu'on puisse encore la considérer comme une chirurgie majeure elle se fait au robot elle est contrôlée les durées opératoires sont extrêmement courtes les risques de complications sont très faibles et globalement on n'est plus dans ce qu'on a pu connaître il y a quelques années pour la prostatectomie radicale l'objet de notre travail était d'évaluer la prise en charge de la prostatectomie en ambulatoire et surtout de définir un protocole précis de RAC dans la chirurgie prostatique et là encore j'ai une anesthésiste qui faisait beaucoup de RAC avec ses chirurgiens digestifs et finalement on a adapté ce protocole à quelques spécificités de l'urologie mais on n'a pas changé grand chose l'objectif c'était vraiment et le temps montre qu'on a eu raison puisque ça fait maintenant presque 5 ans qu'on fait ça l'objectif était de rendre la prise en charge reproductible en pratique courante et surtout pas de faire un one shot alors pourquoi l'ambulatoire en fait en 2015 alors que déjà tous nos patients étaient opérés suivant un protocole de récupération accélérée préchirurgie adapté à la prostatectomie on s'est aperçu que presque 8 patients sur 10 opérés d'une prostatectomie sortaient à J1 et c'était valable à la fois pour le premier patient opéré le matin à 8h du matin mais aussi pour celui qui était opéré en troisième position et dont le bloc se finissait à 17-18h et globalement les deux patients alors qu'il y avait quand même plusieurs heures d'écart entre les deux interventions les deux patients sortaient le lendemain matin de la même façon et finalement ce que l'on s'est demandé c'est quel était le sur-risque de faire sortir notre patient à J0 plutôt qu'à J1 c'est-à-dire de lui faire passer juste la nuit en plus chez lui par rapport à la clinique et évidemment quel était le vécu du patient la chance qu'on a c'est qu'on fonctionne en binôme avec mon anesthésiste donc globalement on ne travaille qu'ensemble ce qui permet évidemment d'être assez réactif et d'adapter les protocoles pour chaque patient alors la chirurgie ambulatoire on l'a tous dit et on ne répétera jamais assez ça commence en consultation et c'est effectivement plus de travail en consultation c'est des consultations qui sont plus longues tout d'abord il faut s'assurer que le patient soit éligible à l'ambulatoire et on a pris les critères de l'ambulatoire classique qui sont valables également je pense pour une cholecystectomie pour une hernie ou pour nous une postectomie par exemple donc c'est les ASA 1, 2 ou 3 stables c'est l'absence d'anticoagulation il faut que le patient soit à moins d'une heure de la clinique on n'a pas fait ça en kilomètre parce qu'à Paris avec les embouteillages quelquefois une heure ça va vite et il faut que le retour et la nuit à domicile se fassent de façon accompagnée évidemment il faut que le patient soit apte à comprendre et à appliquer les consignes de soins tout ça sont les critères de l'ambulatoire qu'on retrouve notamment sur le site de l'ASFAR évidemment on informe le patient sur les avantages et sur les modalités de l'ambulatoire et on lui donne dès cette consultation les ordonnances de sortie ce qui va lui permettre de ne pas chercher la pharmacie à 19h le jour de la sortie pour aller chercher ces médicaments aucune prémédication particulière le jeûne relatif qui est maintenant ce qu'on fait pour la plupart je pense c'est à dire 6h pour les aliments solides et des boissons claires type thé ou café sucré 2h avant l'intervention et ça concernait initialement le patient fait en première position le matin donc admis à 7h on commence maintenant à élargir et à proposer ça aux deux premiers patients de la journée le protocole pair opératoire je pense qu'il est le même pour nous tous c'est le fameux protocole ÉVOC avec essentiellement Propofol et Rémy-Fintanil c'est des drogues à élimination courte à durée de vie courte l'anagélesie elle est multimodale et surtout on l'a tous dit c'est pas de morphinique vraiment pas de morphinique on fait une prophylaxie systématique des nausées vomissements post-opératoires et la particularité dans la prostatectomie sur laquelle on a dû s'adapter c'est qu'en fait il n'y a pas de perfusion pendant l'intervention et on ne commence à perfuser le patient que quand la pièce est tombée et qu'on recommence à faire l'anastomose du rétro-vésical et à ce moment-là par contre on le perfuse rapidement et si besoin on le verra après on y associe du lasilix pour relancer la durée le protocole pair opératoire n'a absolument pas changé avec l'ambulatoire et on propose les mêmes types d'intervention c'est-à-dire la prostatectomie radicale robotique avec ou sans curage d'anglionnaire avec ou sans préservation des nerfs de l'érection l'ambulatoire n'influe absolument pas là-dessus on utilisait d'abord le robot DaVinci S puis le XI depuis trois ans maintenant on a quatre trocars opérateurs un trocars pour l'aide et le patient est en position de trait de Lennbourg je mettais un redon jusqu'en 2017 j'ai depuis arrêté comme la plupart des urologues qui font cette technique le patient a en fin d'intervention une sonde vésicale et ce qui est important c'est de faire des lavages en fin d'intervention parce que le patient est en tête en bas les saignements risquent de rentrer dans la vessie par le col vésical qui est béant quand on a commencé à enlever la prostate et donc il faut bien laver pour éviter que ce sang ne s'accumule face des caillots et bouche la sonde ultérieurement et comme je vous l'ai dit on infiltre les incisions cutanées pour limiter la douleur post-opératoire en unité de soins de suite le patient peut être amené à avoir du lasilix si jamais il a une duresse qui ne reprend pas suffisamment vite dès la sortie il a un catévéneux qui est obturé et on commence à lui faire à lui donner des boissons il est surveillé en unité de chirurgie ambulatoire il est réalimenté à la troisième heure post-opératoire alors tout ça ça a l'air très précis mais bien sûr on n'a pas un chronomètre mais globalement c'est à la troisième heure post-opératoire à l'époque où on mettait un redon on l'enlevait assez tôt en réalité c'est vraiment plus utile et on mobilise très rapidement le patient on le fait marcher dans le couloir avec soit une infirmière soit la kiné s'il est disponible pour l'aider et ce qui est important dans la mesure où le patient va rentrer chez lui le soir même c'est qu'il soit autonome pour gérer sa sonde vésicale c'est pas extrêmement compliqué mais il faut quand même qu'il sache à quelle fréquence il doit vider sa poche et de quelle façon ça se passe la validation de la sortie elle se fait systématiquement par la visite du chirurgien et de l'anesthésiste on utilise les critères qui sont les critères du score de Chung là encore des critères d'ambulatoire avec les constantes vitales la démarche sans vertige les nausées vomissements qui sont absents ou minimes les douleurs absentes ou minimes et il faut évidemment qu'en paire opératoire on n'ait pas eu un incident de type saignement chirurgical imprévu c'est des critères scientifiques c'est aussi des critères de bon sens c'est à dire que globalement le patient ne va pas quitter la clinique plié en deux en ayant des vertiges en vomissant dans le couloir il y a un critère qui est spécifique à cette intervention et à l'urologie c'est qu'il faut que les urines dans la sonde soient claires je vous dirai pourquoi après on a eu un patient qui est revenu à cause de ça il faut qu'il y ait l'accord du patient là encore c'est à dire qu'on s'assure auprès de lui que d'abord il ait toujours envie de sortir ce qui est en général le cas et qu'il soit bien accompagné parce qu'on a eu comme vous tous le souci du patient qui avait oublié de dire qu'il n'était pas accompagné pour la sortie les patients ont un numéro d'appel en cas d'urgence qui est le numéro direct du médecin de garde et le médecin de garde sur place alors ça c'était vrai quand on a commencé en 2016 et était prévenu maintenant c'est une telle habitude dans l'équipe que les médecins qui prennent des gardes chez nous savent que notamment le mercredi et le jeudi il y a de la prostatectomie ambulatoire le matin donc ça ce sont des chiffres qui ont un an donc entre mars 2016 et octobre 2019 avec mon anesthésiste on a fait 240 prostatectomies et sur ces 240 patients on en a fait un gros tiers en unité de chirurgie ambulatoire programmé en unité de chirurgie ambulatoire c'est lié au fait que voilà sur les trois patients d'une journée opératoire on réserve ça au premier globalement c'est un patient par vacation opératoire jusqu'en début d'année et là on commence à en faire deux six patients ont dû rester alors deux pour des raisons non médicales et quatre pour des raisons médicales on a eu deux malaises bagots on a eu un patient qui avait des vertiges et un patient qui avait des douleurs abdominales donc on a décidé de garder ces patients et sur les autres patients sortis il y en a un seul à ce jour qui a dû rappeler le numéro d'urgence de la clinique et qui a été réadmis en urgence et en fait sa sonde était bouchée sur une hématurie avec caillotage vésical ça a simplement nécessité un décaillotage et une surveillance pendant la nuit il est ressorti le lendemain et c'est un patient qui en fait était sorti avec une hématurie et depuis on est extrêmement attentifs à ce type de problème alors tous les patients sont rappelés le lendemain au début c'était par moi maintenant c'est par une infirmière dédiée à la clinique qui rappelle systématiquement tous les patients en ambulatoire on a quand même un taux important de satisfaction quand je vous disais que c'est plus une chirurgie majeure et que les suites sont simples puisqu'on a l'essentiel des patients qui étaient satisfaits d'avoir passé la nuit chez eux le fameux droit au chez soi et on a refait un interrogatoire au 30ème jour et ces mêmes patients étaient toujours ok et disaient que si c'était à refaire ils le referaient parce que finalement c'est un bon critère de ne pas avoir le patient qui dise si je ne l'aurais pas fait et donc nos patients étaient vraiment satisfaits alors là je vous ai mis les DMS puisque évidemment quand on fait de l'ambulatoire ça fait chuter la DMS c'était pas l'objectif au début bien sûr mais ça fait chuter la DMS là c'est les DMS de 2018 elles sont voisines en 2019 et 2020 la DMS nationale est autour de 6 jours aujourd'hui pour la prostatectomie et me concernant en tout cas elle est à 0,86 jours c'est lié au fait que maintenant plus d'un tiers des patients sont ambulatoires et ceux qui ne le sont pas sont hortagiens donc globalement comme on la calcule en heure on arrive à des durées d'hospitalisation qui sont faibles la clinique Thurin a une DMS un peu plus élevée parce que je ne suis pas le seul urologue à la clinique à faire de la prostatectomie et un certain nombre de collègues ont mis un peu plus de temps à s'y mettre mais maintenant les trois urologues qui font de la prostatectomie robot à la clinique font de l'ambulatoire en l'occurrence avec la même anesthésiste la prise en charge alors pour la discussion la prise en charge en chirurgie ambulatoire nécessite comme on l'a dit une optimisation du parcours patient ça doit être extrêmement fluide et notamment à l'arrivée tôt le matin il ne s'agit évidemment pas que l'admission prenne deux heures et que le patient ne sache pas où il aille donc l'équipe est bien formée à chaque étape du passage du patient et surtout pour ceux qui vont débuter c'est important d'anticiper et d'aller prévenir notamment les gens qui sont aux admissions que les patients vont être faits en ambulatoire moi j'avais déjà été échaudé puisque quand j'ai commencé à faire les réfections de prostate au laser en ambulatoire le premier patient qui est arrivé évidemment la fille à l'accueil elle dit mais non ça ne se fait pas en ambulatoire vous devez vous tromper donc on n'a pas fait deux fois la même erreur comme je vous l'ai dit le choix de la prise en charge en ambulatoire n'a absolument pas influé la technique opératoire on la propose quel que soit le stade clinique de la maladie qui est ou non un curage ganglionnaire qui rallonge la durée opératoire et qui est aussi ou non une préservation des nerfs de l'érection qui là aussi rallonge la durée opératoire parce que la dissection est beaucoup plus fine c'est grâce à ça je pense que la prostatectomie aujourd'hui vraiment dans notre équipe c'est un grand classique de chirurgie ambulatoire et on respecte bien le fameux critère du patient ambulatoire et non pas de l'acte ambulatoire il nous semble essentiel que la sortie soit validée par le chirurgien et l'anesthésiste après avoir revu et examiné le patient toute anomalie doit remettre en cause la sortie du patient des douleurs éventuellement une tachycardie éventuellement à la fois pour sa sécurité mais aussi pour son confort quand on a proposé ça on a vraiment initié la technique il y avait un seul urologue qui avait fait ça déjà une fois à Grenoble et il avait fait un seul patient donc vraiment quand on l'a proposé il était essentiel que les patients soient satisfaits de la prise en charge ambulatoire qui était nouvelle lorsque les critères de sortie sont validés mon anesthésiste et moi considérons qu'il n'y a pas d'indication à recontrôler le patient le soir même après son retour à domicile ça veut dire qu'il n'y a aucune infirmière qui passe à domicile il n'y a pas d'appel le soir il n'y a pas de contrôle de numération à 21h à 23h comme on a pu le voir il n'y a pas non plus de contrôle le lendemain matin on ne fait pas appel à un réseau d'aval parce qu'encore une fois on considère qu'on est dans de la chirurgie qui n'est plus majeure qui est parfaitement réglée et globalement les risques de complications sur une prostatectomie cellurobo ne sont pas plus importants que pour une hernie inguinale on a des complications évidemment comme tout le monde il se trouve que là sur l'ambulatoire ça ne se voit pas mais on a comme chacun des plaies épigastriques notamment qui entraînent des saignements c'est des saignements qui en général sont extrêmement précoces et donc on les voit tout de suite donc vraiment on considère qu'une sortie de prostatectomie c'est comme une sortie de hernie ou même je le dis souvent en plaisantant on est beaucoup plus appelé le lendemain d'une postectomie d'une circoncision par les patients qui se regardent la cicatrice trois fois par jour qu'après une prostatectomie où globalement les choses vont bien la prostatectomie en chirurgie ambulatoire pour nous ne peut être proposée que dans une structure qui assure la permanence et la continuité des soins 24 heures sur 24 avec une unité d'hospitalisation traditionnelle il ne s'agit pas si le patient a une complication pendant la nuit qu'il ne puisse joindre personne qu'il ne soit pas réadmis et qu'il aille aux urgences à côté de chez lui et c'est ce qui permet un retour en urgence au patient et ça implique une organisation et une information importante au sein de l'établissement et notamment avec le médecin de garde qui sera le premier interlocuteur du patient en cas de complication on est huit urologues dans notre cabinet donc il y en a un qui est d'astreinte tous les soirs ils ont pris le week-end donc on est joignable en deuxième mais la première personne que le patient va joindre c'est le médecin de garde et il a une consigne extrêmement simple en réalité c'est que si jamais un patient rappelait il faut le faire revenir alors c'est toujours important de parler de l'impact économique de l'ambulatoire c'est une question qui est essentielle pour la pérennité de la qualité des soins très sincèrement c'était évidemment pas notre sujet quand on a commencé comme on l'a dit depuis 2014 le GHS est indépendant de la durée du séjour et donc le fait le GHS est constant avec une baisse globale du coup de l'hospitalisation et notamment ça pourrait compenser pour nous éventuellement en partie le surcoût lié à l'utilisation de la robotique dans la pratique c'est quand même beaucoup plus difficile comme calcul il faudrait pour ça que vraiment on en soit à supprimer des lits d'hospitalisation traditionnels pour des lits d'ambulatoire ce qui n'est pas encore le cas pour la clinique donc clairement pour l'établissement aujourd'hui la prise en charge ambulatoire de la prostatectomie au robot c'est encore de la perte pour l'établissement qui déjà perd de l'argent avec le robot ça tout le monde le sait mais qui en perd un peu plus parce que c'est une nuit en moins et notamment une chambre seule en moins éventuellement pour certains patients donc pour l'instant l'argument économique pour nous il n'est pas du tout favorable en conclusion je vous dirais que la prostatectomie robotique peut être proposée en l'ambulatoire en pratique courante en respectant bien sûr les critères d'éligibilité et un protocole précis qu'on a essayé de détailler la proximité du domicile du patient et la réactivité de l'équipe permettent une prise en charge rapide en cas de complications et le retour du patient dans l'établissement doit se faire rapidement et dans ces conditions comme vous l'avez vu la seule complication n'a entraîné aucune perte de chance du fait de l'ambulatoire et élément essentiel les patients sont satisfaits de cette prise en charge Merci beaucoup Monsieur Dumonceau pour cette présentation très claire et puis pour votre conclusion sur la prostatectomie le grand classique de l'ambulatoire alors des 0,7% national des grands classiques de l'ambulatoire j'aimerais en avoir tous les jours donc merci beaucoup comme on est en retard on va tout de suite passer la parole au docteur Molina qui est chirurgien orthopédiste de Kremlin Bicêtre et il faut rappeler que le Kremlin Bicêtre était quand même une unité je crois que c'est l'un des premiers centres autonomes de chirurgie ambulatoire en France il date de plus d'une vingtaine d'années dans le secteur public et on vous laisse la parole Madame Molina sur la chirurgie du RACI Donc j'ai répondu positivement à cette invitation en tant qu'orthopédiste responsable de l'unité de chirurgie ambulatoire et j'avais écrit le protocole et mis en place la première discale en ambulatoire à Bicêtre et je vais vous présenter essentiellement la série de Monsieur Cour mon chef de service avec lequel bien sûr je travaille étroitement pour développer cette chirurgie Alors je vais commencer par les barrières ce qui fait que ce n'est pas une chirurgie qui est très développée excusez-moi alors il y a une énorme barrière psychologique pour les patients on touche à la colonne vertébrale à la moelle épinière ce qui n'est pas tout à fait vrai dans les harnaies discales même pas du tout et donc les gens sont très peurs et ça c'est un grand frein donc c'est à nous bien sûr maintenant qu'on fait des harnaies discales on propose ça directement quand le patient est éligible on ne leur dit pas que c'est une possibilité et bien sûr maintenant qu'on a l'habitude on sait faire pour que les patients n'aient pas peur mais c'est la première chose qu'il faut vraiment passer comme barrière et l'autre barrière et bien c'est celle du chirurgien le frein parce que le chirurgien n'aime pas trop ne pas surveiller son patient c'est de la chirurgie avec quelques complications comme les hémato-rachistes qui peuvent poser des problèmes et donc on a quand même encore beaucoup de difficultés à pousser les collègues à se lancer en chirurgie ambulatoire pour certaines chirurgies du rachiste et puis le médecin traitant le personnel paramédical c'est encore pas évident et donc les patients des fois reviennent en disant mais mon médecin traitant ne veut pas que je sois opéré en ambulatoire au cas où je serai paralysé donc ça rend ça le développement difficile on a maintenant des techniques mini-invasives qui bien sûr ont facilité la prise en charge en ambulatoire et une organisation très stricte rende cette chirurgie possible en ambulatoire on va voir comment alors les premières hernies discales en fait ont été faites aux Etats-Unis en ambulatoire avec des taux en 2000 de 26% mais en fait attention avant 2003 il y avait des différentes définitions de l'ambulatoire donc quand on lit ça on se dit aux Etats-Unis ils sont très forts sauf que c'était 23 heures d'hospitalisation et non 12 comme nous donc avant 2003 ce n'est pas de l'ambulatoire et donc on n'est pas si en retard que ça entre guillemets même si on a du retard mais c'est plus voilà c'est pas c'était pas la même chose du coup on peut quand même se servir de ces grandes séries américaines pour se rendre compte qu'il n'y a pas de caractère de complications liées au caractère ambulatoire ce qui nous a poussé nous à nous lancer et au contraire on avait quand même pas mal de complications diminuées et notamment par exemple tout ce qui est thrombose vénose profonde chez les gens qui rentraient chez eux le soir même donc actuellement qu'est-ce qu'on fait comme chirurgie du rachis alors bien sûr la chirurgie la plus faite c'est la hernie discale lombaire vous allez voir que c'est quand même pas encore très répandu et puis petit à petit on a commencé à faire des décompressions sans ostéosynthèse sans arthrodèse sans matériel on peut faire de l'expansion vertébrale en sachant que il y a une certaine quand on fait une scie mentoplastique on met du sciement ça peut être fait en radio et donc parfois nous on expand on met des ballonnets ça peut être fait en ambulatoire l'ablation de matériel du rachis peut être fait en ambulatoire et on verra que alors pas à Bicette mais à Bordeaux ils ont commencé la chirurgie cervicale par voie antérieure en ambulatoire actuellement c'était juste pour vous montrer que c'est quand même encore très peu important puisque alors en 2013 il y a eu 44 hernies discales faites en ambulatoire en France nous on a commencé la première en 2014 et en 2017 puisque les derniers chiffres de ce sens ne sont pas beaucoup plus élevés mais on n'était qu'à 4,6% des hernies discales faites en ambulatoire donc ce n'est pas encore une chirurgie très développée en ambulatoire pourtant c'est la hernie discale l'intervention typique pour l'ambulatoire puisque ça atteint des patients jeunes le pic de fréquence c'est entre 35 et 49 ans c'est des gens alors bien sûr qui peuvent avoir des soucis de santé mais entre 35 et 49 ans la plupart sont en bonne santé ils sont rarement en fait isolés et c'est une chirurgie qui n'est pas par rapport à toutes les chirurgies qu'on fait en orthopédie si douloureuses que ça parce que les patients ont tellement mal avant qu'au réveil ils ont moins mal donc c'est un des freins qu'on n'a pas par rapport à plein de chirurgies en orthopédie alors comment on s'y est pris pour faire alors la hernie discale en ambulatoire mais ça sera valable pour la chirurgie du rachis il faut une technique et c'est valable je pense pour toutes les spécialités mais qui est parfaitement maîtrisée chirurgicalement on ne commence pas à une technique on n'innove pas sur une technique en ambulatoire on innove en ambulatoire quand on fait parfaitement la technique il faut bien sûr un environnement favorable à la chirurgie ambulatoire il faut que tout le monde soit partant il faut s'asseoir et réfléchir à tout le parcours patient pour ne pas se tromper au début surtout on sélectionne parfaitement les patients après je pense qu'on augmente les indications et il faut absolument penser à former le personnel nous on est quand même dans un CHU on a une unité d'ambulatoire qui est satellite et il n'y avait jamais eu aucun rachis opéré puisque tous nos rachis on fait beaucoup de rachis à bicêtre sont faits au bloc commun qui est un bloc complètement à part et on a du personnel dédié et alors juste nous en CHU on ne fera jamais un taux d'ambulatoire important en chirurgie du rachis puisqu'on a des chefs qui changent tous les ans tous les deux ans et qu'il est hors de question qu'un jeune chef commence en ambulatoire donc soit on est avec eux et on les accompagne en ambulatoire soit ils commencent en non ambulatoire et quand on les sent prêt ils font de l'ambulatoire donc c'est sûr qu'on aura des taux qui ne seront jamais exceptionnels mais ça ce n'est pas grave alors nous on a commencé en répondant à un appel à projet à ARS et donc on a un chirurgien senior qui maîtrisait parfaitement la technique et que donc on a poussé ce que je vous disais c'est qu'on a une unité satellite avec du personnel dédié il n'y avait jamais eu aucune chirurgie du rachis et donc la formation du personnel était quelque chose de primordial alors très rapidement la consultation de chirurgie ce qui va changer par rapport à une consultation normale c'est qu'on vérifie l'éligibilité en chirurgie ambulatoire qui sont des critères standards on va bien expliquer la gestion de la douleur post-opératoire et on remet aux patients les ordonnances dès la consultation de chirurgie pour la douleur post-opératoire et on va tout de suite lui donner les ordonnances alors nous il y a des anticoagulants quelques jours il y a un kinésithérapeute on va voir qu'il voit en pré-op et en post-op et comme ils ont des anticoagulants et des pansements il faut qu'ils aient pris leur rendez-vous tout ça c'est de l'anticipation ça n'a rien de particulier ou la chirurgie du rachis en revanche ils ont tous les patients ont tous une consultation pré-opératoire avec les kinés du service où on leur explique bien alors pas la chirurgie bien sûr mais le principe de ce qu'ils vont vivre en post-opératoire et surtout comment on se lève après une chirurgie de la hernie discale ce qui est autorisé pas autorisé comme position et répondre à leurs questions de futurs opérés donc bien sûr ça a été un travail fait avec nos kinésithérapeutes on a formé le personnel et pensez-y n'oubliez pas le personnel parce que si le personnel n'est pas partant ou est stressé lui-même forcément ça se passera moins bien donc on a formé les infirmières de l'accueil les infirmières du bloc donner bien toutes les consignes post-opératoires les consignes de sortie et leur dire voilà à J1 même si au départ c'est nous qui faisions l'appel pour que peu à peu elles puissent faire l'appel l'installation en génie pectorale bien sûr c'est quelque chose de quand on n'a jamais fait de rachis ce qui n'est pas simple donc on a formé nos aides-soignants et nos e-bodes à cette installation et bien sûr le premier levé ce sont nos kinés qui sont venus apprendre aux infirmières et aux aides-soignants le premier levé d'un patient opéré du rachis cette formation il faut la faire assez proche de la première intervention pour que tout ça ce soit très frais pour le personnel et dans les conseils très vite évaluer si c'est bien pas bien s'il faut continuer ne pas continuer sans se rendre compte du patient va-t-il bien ou pas donc au bout de 20 patients opérés on a appelé les patients alors AJ1 ça c'est l'appel normal mais après je les ai tous rappelés à un mois alors c'est moi qui les fait comme ça je n'étais pas leur chirurgien et je pense qu'ils parlent plus facilement à quelqu'un qui n'est pas leur chirurgien pour voir s'ils étaient contents et en gros est-ce qu'ils conseilleraient à un proche parce que je ne leur souhaitais pas une deuxième mernie discale s'ils aient conseillé à un proche l'ambulatoire et vous voyez que sur les 20 patients il y en a 19 qui étaient tout à fait partants pour la petite histoire l'échec d'ambulatoire sur les 20 premiers c'était le premier patient tout allait bien c'était une jeune femme accompagnée de sa maman qui allait partir et quelqu'un dans le personnel a dit super notre première patiente sort et là elle a fait le malaise vagal et elle a dit je ne veux pas être la première et donc elle a été hospitalisée là pour vous montrer maintenant qu'on a plus de patients que tout continue à bien se passer donc sur 77 patients toujours des gens vous voyez globalement assez jeunes alors pour l'instant on les sélectionne toujours ASA 1 ASA 2 et c'est des patients qui avaient une hernie discale sur un étage en lombaire en lombaire je vais le dire et monsieur Cour au fur et à mesure a fait 3 patients sur 2 niveaux et maintenant commence à associer des recalibrages c'est à dire des petites laminectomies peu à peu il fait des choses un petit peu plus complexes et les gens à J1 post-op vous voyez que la douleur alors il y a la douleur lombaire et la douleur radiculaire la douleur lombaire est un peu plus élevée mais c'est normal c'est là où on a abordé la douleur radiculaire elle est quasiment plus existante mais les gens si on les interrogeait en pré-opératoire ils cotent leur douleur à 8, 9, 10 les douleurs de sciatique sont insupportables et donc les patients étaient extrêmement contents j'ai pas parlé de la technique mais c'est des techniques mini-invasives et la chose importante c'est vraiment l'infiltration des berges avant la fermeture qui permet au réveil que le patient n'ait pas de douleur et vraiment en chirurgie orthopédique et du rachis si le patient se réveille sans douleur on est déjà gagnant s'il se réveille douloureux ça se passe toujours un petit peu moins bien donc dans les complications rien qui soit dû au fait qu'il soit en ambulatoire mais des complications on va dire qui sont habituelles et dans le taux des complications retrouvées dans la littérature il y a eu deux brèches durales et on les a hospitalisées de façon systématique donc brèche durales hospitalisation ils ont pu partir au bout de 48 heures et ils ont été bien le malaise vagal nous en est parlé une tachycardie d'éthiologie indéterminée il y a un patient qui à J2 nous a rappelé il y avait un syndrome de queue de cheval avec une migration d'un fragment qu'on a réopéré immédiatement et après ça c'est des complications mais qui ne sont pas dues au fait que les patients étaient opérés en ambulatoire alors on a aussi fait un petit questionnaire pour le personnel comment ils vivaient ça parce qu'au début quand même ça a généré pas mal de stress on a eu que 14 réponses sur 20 personnes ils ont trouvé que la formation était indispensable et suffisante il y en a 5 qui ont répondu qu'ils étaient extrêmement stressés lors du début et on leur a demandé si eux se feraient opérer en ambulatoire et sur les 14 il y en a 12 qui ont répondu que oui ils se feraient opérer en ambulatoire d'une hernie discale ça c'était juste pour voir comment vivait cette nouvelle chirurgie le personnel qui travaillait en ambulatoire alors ça c'est pour les hernies discales pour vous montrer qu'on peut aller un peu plus loin il y a une série c'est les hernies discales mais cervicales par voie antérieure alors pourquoi c'est particulier c'est que l'hématorachie sur un rachis lombaire ça va donner une radiculalie et un déficit neurologique qui va s'installer on a le temps de les reprendre rapidement le problème de la voie antérieure du rachis c'est que c'est l'hématome suffocant et c'est donc un frein on va dire à la chirurgie ambulatoire on y travaille avec monsieur Cour de plus en plus nos patients sortent à J1 donc on n'est pas loin de le faire et nos collègues de Bordeaux l'ont fait et donc vous voyez qu'il y a une trentaine de patients qui ont été opérés en ambulatoire par voie antérieure du rachis cervical avec pas de complications particuliers en revanche ils ont vraiment sélectionné leurs patients ça doit être des patients jeunes de moins de 65 ans bien sûr qui ne prennent aucun anti-agrégant aucun anticoagulant un seul niveau opéré au niveau du rachis cervical un morphotype normal il ne faut pas que ce soit des gens avec un gros coup court par exemple ASA1 ASA2 donc ça c'est le niveau au-dessus en termes de chirurgie du rachis mais les collègues de Bordeaux ont montré que c'était possible l'hématome cervical compressif qui fait très peur dans la littérature aux Etats-Unis où il y a des grosses séries il n'y a pas eu de décès à cause de cet hématome mais c'est toujours sur 24 heures et non 12 heures il a été montré qu'il pouvait avoir des hématomes jusqu'à 20 heures post-opératoire mais ce qui est vraiment montré c'est que l'hématome brutal compressif il arrive dans les 6 heures et que ceux qui arrivent après les gens ont vraiment le temps d'appeler de revenir rapidement et bien sûr la surveillance comme d'habitude est très importante et il faut donner tous les critères de surveillance aux patients et ne pas hésiter s'il y a le moindre doute d'hospitaliser le patient si lui ne le sent pas ou le chirurgien une nuit au lieu de prendre des risques donc on a vu que certaines chirurgies du rachis étaient possibles en ambulatoire la hernie discale c'est typiquement lombaire l'intervention qui a une très belle réussite de la chirurgie ambulatoire la chirurgie cervicale c'est possible mais c'est beaucoup plus limité en indications alors bien sûr on va chercher à aller plus loin est-ce qu'on va pouvoir faire des arthrodèses peut-être ce qui est quand même très important c'est que si le patient n'est pas parfait à la sortie si on a le moindre doute ne pas avoir honte d'hospitaliser le patient et même si on ne le sent pas parce qu'on n'est pas dans un centre où il y a beaucoup de rachis ou qu'on se sent un peu seul ne pas se lancer coûte que coûte dans la chirurgie ambulatoire il faut vraiment pour ça avoir une équipe avoir des gens sur place pour pouvoir reprendre les patients rapidement et dans une structure qui vous suit on ne peut pas tout seul innover en ambulatoire mais la chirurgie du rachis est possible merci merci beaucoup madame Molina pour votre présentation on va peut-être tout de suite commencer le débat puisqu'il ne nous reste plus qu'un quart d'heure peut-être effectivement il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées j'ai vu mais au fur et à mesure les intervenants ont répondu donc il reste manifestement deux ou trois questions qu'on pourrait effectivement relayer alors une première question du docteur Guy Bazin que effectivement tout le monde connaît qui est un apôtre des centres ambulatoires autonomes alors je lis la question hormis Robert Debré il semble que tous les centres ambulatoires fonctionnent dans des blocs intégrés chacun insiste sur l'organisation il aurait été intéressant de savoir quelles ont été les innovations organisationnelles qui ont impacté ces blocs traditionnels l'augmentation de la chirurgie lourde en ambulatoire n'est-elle pas l'incitation à modifier en profondeur les circuits des blocs alors peut-être que chacun des intervenants peut répondre premièrement peut-être le professeur Bonnard puisque c'est manifestement le seul centre autonome pour vous ce centre autonome qui a été créé je crois en 2013-2014 dans votre établissement est-il un simple levier ou est-il indispensable pour une intervention lourde en ambulatoire et puis ensuite chacun des intervenants par rapport aux modalités organisationnelles qui ont pu être mises en place pour développer la chirurgie lourde alors le centre autonome en fait il est architectural et il a été ouvert et pensé dès l'ouverture de Robert Debray c'est-à-dire en 1988 donc d'emblée on a pensé à faire cette unité de chirurgie ambulatoire enfin en tout cas mes prédécesseurs ce qui a permis effectivement de libérer totalement les plages opératoires pour le bloc commun ce qui a permis de créer une salle dédiée aux urgences pour le bloc commun etc. Clairement c'est un réel plus pour nous maintenant encore une fois on a vu la chirurgie thoracique chez l'enfant ou même les chirurgies qu'on a fait en ambulatoire chez l'enfant ça reste des chirurgies qui sont courtes d'une heure et demie deux heures guerre plus on n'a pas parlé de températoire ou en tout cas pas beaucoup mais j'imagine que pour une colectomie ou une prostatectomie c'est peut-être un petit peu plus quoique ça n'a pas l'air de l'être effectivement d'après ce que nous disaient les intervenants enfin ça reste des interventions relativement courtes effectivement mais quoi qu'il arrive ça impacterait forcément sur un programme de chirurgie froide dans un bloc commun donc nous on a cette chance là parce que c'est purement architectural on n'a pas eu besoin si vous voulez de changer beaucoup notre organisation pour faire cela pour donner cette activité Merci beaucoup des propos des autres des autres orateurs sur ces modes d'organisation Dans notre cas à nous ça paraît difficile d'envisager un bloc dédié à l'ambulatoire parce que ça impliquerait d'avoir deux robots tout simplement d'avoir un robot dans le bloc ambulatoire et un robot dans le bloc traditionnel et là ça ne passerait pas en termes de demandes d'investissement Je tiens à préciser les urologues donc on a le robot qui est installé au bloc commun et les urologues se sont mis à faire de l'ambulatoire au robot et en particulier sur les pyeloplasties les anomalies de la jonction pyelourétérale et donc nos premiers patients commencent à être faits en ambulatoire avec le robot au bloc commun voilà mais bon est-ce que d'autres intervenants le docteur Jignou peut-être oui en fait la question de cette organisation elle est importante mais finalement moi je crois que on a beaucoup parlé de RAC aujourd'hui on parle d'ambulatoire en fait je crois qu'il ne faut plus faire on est bien d'accord maintenant il ne faut plus faire le distinguo entre la RAC et l'ambulatoire il faut se dire qu'il y a une façon moderne d'exercer la chirurgie et donc l'anesthésie avec une organisation et finalement il y a énormément de points communs entre il devrait y avoir encore plus de points communs entre un patient en ambulatoire et un patient hospitalisé tout son parcours devrait être à mon avis le même quand on dit que les ordonnances doivent être données en ambulatoire à la consultation on va faire pareil donc finalement moi je crois qu'il doit y avoir un seul parcours tous les patients hospitalisés ou pas arrivent au bloc opératoire dans des salons dédiés et ne doivent pas être hospitalisés la veille ou passer par leur service avant de descendre au bloc opératoire et puis après on a des patients qui vont dormir et d'autres qui vont rentrer chez eux mais si on a possibilité de gérer l'analgésie uniquement par voie orale pour les ambules pourquoi on n'y arriverait pas pour les autres donc moi je crois qu'il est quand même beaucoup plus logique de considérer un parcours optimal pour un patient avec tout ce qu'on a invoqué et puis il y a des patients qui vont après remonter dans le service ambulatoire pour se rentrer chez eux et puis d'autres qui seront hospitalisés donc des services des centres dédiés pourquoi pas mais on va être limité et puis si jamais il va falloir hospitaliser ça peut être ça peut consister à un frein et donc on va limiter nos indications pour éviter d'être amené à transformer vers de l'hospitalisation alors que si on a un seul bloc une seule façon d'accueillir les patients et puis simplement des patients qui vont dormir et d'autres qui vont rentrer chez eux je crois qu'on aura déjà fait un gros progrès et on sait que finalement tout ce qui est bon pour l'ambulatoire est bon pour l'hospitalisation mais on a beaucoup appris de nos patients en ambulatoire pour les autres et on a appliqué après ces process donc je crois qu'il ne faut pas il faut à mon sens éviter de séparer ça mais au contraire optimiser ce qu'on peut avec l'hospitalisation grâce à l'ambulatoire Alors le docteur Mésiane qui est un centre autonome puisque Daumont est un centre complètement autonome vous avez un avis différent ? Non pas du tout moi je rejoins totalement ce qu'a dit Benoît Génil c'est en fait moi j'ai la chance d'avoir un centre totalement autonome qui ne fait que de la chirurgie ambulatoire mais il est absolument indispensable d'avoir une unité d'hospitalisation en cas de problème donc nous on a ce luxe là parce que parallèlement à ça on a une clinique à côté qui peut accueillir c'est le même groupe qui peut accueillir les patients en cas d'hospitalisation donc c'est vrai que le en fait moi je ne fais que de la prothèse totale de hanche pour faciliter les choses et donc je l'ai fait soit en ambulatoire quand je l'ai fait dans mon centre débit je peux en faire 5 5 en une matinée donc ça permet d'avoir du débit en revanche dans le centre d'hospitalisation normal il m'arrive de faire de l'ambulatoire et le process est rigoureusement identique et c'est vrai que les procédures et chirurgicales et anesthésie et le parcours sont rigoureusement les mêmes simplement les gens au lieu de remonter dans le service ils vont en ambulatoire et ils sortent le soir donc les deux sont possibles et en effet à mon sens il est plus il est plus judicieux surtout pour la chirurgie lourde d'avoir d'avoir des centres et des blocs opératoires dans des centres où on peut garder l'hospitalisation et moi je n'aurais pas de centre autonome d'ambulatoire si je n'avais pas d'hospitalisation derrière facile à organiser pour faire une chirurgie lourde c'est le confort pour le chirurgien c'est le confort pour tout le monde donc je suis plus pour la chirurgie lourde en tout cas je suis plus pour organiser dans un bloc normal une chirurgie ambulatoire en adaptant les process et en mettant les mêmes process et en essayant en effet d'uniformiser les process de chirurgie ambulatoire et de chirurgie d'hospitalisation classique qui sont en fait rigoureusement les mêmes d'accord merci le docteur Villefranc vous avez un avis sur ce sujet et puis après madame Molina je suis à la fois d'accord avec mes collègues et à la fois en désaccord si on regarde l'histoire naturelle de l'évolution de la chirurgie ambulatoire et notamment dans les pays anglo-saxons et du nord de l'Europe la vraie vie et la vraie évolution c'est l'évolution vers des centres autonomes comme celui de Deux-Mont notamment parce que c'est des circuits d'organisations différents docteur Mezian dit qu'il fait plus de chirurgie de la hanche si j'ai bien compris lorsqu'il est dans son centre ambulatoire parce que le fonctionnement n'est pas pareil et la vraie vie vous voyez bien la chirurgie ambulatoire aux Etats-Unis elle est faite à plus de 60% dans des centres autonomes alors après oui si on parle de la spécificité des chirurgies lourdes qui sont susceptibles d'être converties en chirurgie conventionnelle on est mieux dans un plateau classique mais les process de fonctionnement de la chirurgie ambulatoire ils sont plus efficients dans des centres autonomes et encore et après si on se met sur d'autres en dehors de ces facteurs organisationnels propres de ces centres il faut voir aussi avoir une vision un peu nationale et les niveaux d'organisation des soins et demain lorsqu'on reparle et actuellement c'est ce qu'on fait au niveau de la DGOS des autorisations de chirurgie demain peut-être qu'il sera intéressant de mettre des centres autonomes de chirurgie ambulatoire à proximité de l'endroit où habitent les gens et par contre avoir des centres où on fait de la chirurgie un peu plus lourde qui ne soit peut-être que départementaux ça permettrait d'être efficient d'avoir de la chirurgie de qualité à proximité des domiciles des gens tout en stratifiant un petit peu les difficultés de chirurgie et les profils des patients voilà merci madame Molina alors dans la visite nous on a une unité satellite parlez peut-être de votre groupe parce qu'il vous plaît on a une unité satellite qui est complètement en dehors du bloc commun et à la fois c'est parfait parce que ça va beaucoup plus vite que dans le bloc commun c'est du personnel dédié mais maintenant on se retrouve nous contraints c'est qu'on ne peut plus trop avancer parce qu'en effet on ne peut pas avoir le même matériel qu'au bloc commun donc on est limité on est limité en termes géographiques parce qu'on grossit on grossit mais les locaux ne peuvent pas grossir et du coup on attend quand même beaucoup notre nouveau plateau technique qu'on doit avoir dans quelques années où il y aura un accueil pour tous les patients que ce soit de l'ambulatoire ou ce qu'on appelle RAC et en fait après il y en a qui sortiront d'autres qui seront hospitalisés et là je pense qu'on sera vraiment bien en neurologie par exemple nos collègues on les a pour les pousser à faire de l'ambulatoire le patient est accueilli en ambulatoire chez nous mais après il faut que les bancardiers l'emmènent au bloc commun et repartir c'est beaucoup moins pratique mais au moins ils ont commencé l'ambulatoire pour le jour où on aura notre bloc interventionnel commun donc je pense qu'il faut vraiment des structures entre guillemets dédiées mais c'est surtout pour que le personnel soit formé pour que tout le monde ait cette attitude d'ambulatoire parce qu'on voit bien dans les services quand les gens font de l'ambulatoire les gens font pas force ils ont pas les mêmes consignes à la sortie donc il faut que tout le monde soit bien formé à ça pour que tout le monde ait les mêmes consignes mais après on peut être restreint et pour les chirurgies lourdes en effet on peut ne pas avoir deux fois le même matériel nous on a l'hospitalisation on a tout à côté on est bien mais maintenant on est un peu géambulatoire et donc on a hâte d'avoir notre plateau technique où on aura l'accueil de tous les patients certains sortiront et d'autres seront hospitalisés mais il n'y aura plus de différence Merci beaucoup Marc Jean-Félix je vous redonne la main Je veux rajouter quelque chose on parle là alors c'est important les centres de chirurgie ambulatoire dédiés mais là on est en train de parler de chirurgie lourde qui n'ont pas du tout encore fait leur chemin au niveau national donc si les gens commencent à attendre d'avoir une unité dédiée pour commencer à faire de la chirurgie lourde dans l'ambulatoire ça va être un frein à leur développement donc oui dans un second temps c'est pour ça que je suis d'accord avec vous moi c'est très très confortable de le faire à Daumont dans mon centre dédié mais quand on a commencé en 2014 pendant trois ans je l'ai fait au bloc commun et j'ai essayé d'uniformiser les pratiques et je pense que tout le monde peut commencer dans son bloc demain s'il le veut parce que les pratiques sont faciles il suffit de nous demander à chacun les pratiques chirurgicales n'ont rien d'exceptionnel les pratiques anesthésistes sont maintenant bien connues tout le monde peut commencer moi je voulais simplement présenter rapidement les résultats parce que les freins pour la prothèse totale de hanche c'est le risque de luxation de fracture etc donc je vais présenter les 321 premiers patients pour dire finalement il n'y a pas beaucoup de complications commencez demain donc n'attendez pas que votre établissement n'attendez pas que votre CHU mette en place quelque chose de dédié c'est d'abord le chirurgien on l'a vu c'est le premier frein il décide avec un anesthésiste l'équipe elle se monte derrière mais c'est d'abord le chirurgien qui dit je vais faire ça en ambulatoire avec un anesthésiste il le fait il en fait une, deux, trois, quatre 600 à l'aise c'est là qu'il commence à former son équipe si on prend le problème inverse en disant d'abord il faut un process parfait avant de commencer croyez-moi ils ne commenceront pas demain en tout cas pour la chirurgie lourde on est bien d'accord là on parle des gros volumes des éléments dédiés Marc ou Jean, Félix et juste un tout petit mot j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de la collaboration avec les anesthésistes et je pense que c'est un leitmotiv et vous en avez tous très très bien parlé je pense que je suggère à Henri-Jean on a vu quand même qu'il y avait des questions sur l'éligibilité sur l'usage des eaux cassées des questions encore sur l'analgésie donc je suggère à Henri-Jean quand il refera ce type de webinaire de faire intervenir un anesthésiste puisque je pense que même si globalement les grandes lignes de prise en charge ont considérablement évolué et sont maintenant admises par tout le monde il reste encore pour aider certaines équipes chirurgicales à passer le pas sur ces chirurgies lourdes à entendre certains discours sur l'anesthésie voilà un petit mot un peu corporatiste il peut être tout à fait raison ça tombe bien parce que j'avais quelques questions sur l'anesthésie mais du coup je vais les retenir en prévision du futur webinaire qu'organisera peut-être un nom ou en tout cas un focus qui je pense pourrait intéresser pas mal de monde qui concerne la coordination à la fois dans la dimension pré-hospitalisation et dans la dimension post-hospitalisation j'ai vu que Moulin présentait l'école des patients et quant à Benoît un suivi coordonné avec une infirmière et puis des outils tout cela nécessite à la fois une prise en compte soit de l'établissement soit de l'équipe chirurgicale on a vu qu'on a les deux positionnements et puis on a également une question de coût qui n'est quand même pas neutre dans cette affaire qui n'est pas vraiment pris en charge aujourd'hui dans le cadre de la rémunération de la tarification à l'activité et donc je suis un petit peu intéressé par cette question-là finalement est-ce que ça comment vous avez pu mettre en place ce type d'organisation est-ce que ça a été d'emblée une action qui s'est faite par l'équipe des chirurgiens est-ce que c'est l'établissement qui m'emplace ces éléments-là est-ce que c'est intégré entre l'établissement et les chirurgiens et si vous avez une notion des couches intéressées de les connaître peut-être Benoît si tu veux commencer oui effectivement c'était quelque chose de long encore une fois comme mes collègues c'était une rencontre en fait à un moment il y a des gens se sont rencontrés avec des compétences et on a progressé mutuellement et c'est vrai que chez nous ça a été à la fois une rencontre avec des collègues et amis anesthésistes on a eu le soutien aussi de la direction parce qu'effectivement au début on faisait perdre beaucoup d'argent dans notre établissement avec notamment les bornes basses et moi je ne sais plus en quelle année mon directeur m'avait dit que j'avais fait perdre 50 000 euros du fait de l'ensemble de mes bornes basses sur une année donc il m'a dit qu'heureusement que tous les chirurgiens n'étaient pas comme moi dans l'établissement mais il nous a quand même soutenus c'est Fabrice Ardoin pour le citer et qu'il nous a dit écoutez moi je pense que c'est une démarche qualitative on est peut-être en avance mais un jour ça sera utile et de toute façon on y va et effectivement on avait anticipé qu'un jour ça serait reconnu et puis après il a fallu effectivement structurer former les équipes les inclure dans ce process faire pas mal de réunions et ça passe par les secrétaires ça passe par les filles de l'accueil ça passe par les gens au bloc comme on l'a dit puisque s'il y a un maillon faible dans l'ensemble de ce parcours on sait que ça va gripper et que ça ne va pas fonctionner et puis effectivement comme tu l'as dit c'est quelque chose pour lequel le principal intéressé aujourd'hui il n'y a pas d'intérêt financier à le faire puisque voilà qu'on fasse de l'ambulatoire ou pas ça reste pareil alors que notamment pour les chirurgies lourdes ça nécessite pas mal d'investissements d'organisation alors une fois que c'est lancé ça va mieux mais il a fallu être persuadé que c'était intéressant et puis c'est une véritable dynamique d'équipe donc tout le monde y trouve son compte mais c'est sûr peut-être que des incitations plutôt que par la contrainte avec les mises sous entente préalable que moi je trouve un procédé pas malin de forcer les équipes à aller vers ça mais plutôt de les accompagner des incités auraient été peut-être plus adaptés parce qu'on a vu que quand les gens n'étaient plus sous entente préalable souvent ils revenaient un peu à leur pratique antérieure donc on a voilà on a innové on a trouvé des solutions on a construit des choses on a créé des choses qui n'existaient pas mais toujours en s'appuyant sur une équipe parce que c'est finalement c'est ça qui fait que ça fonctionne c'est Bedouin Moulet est-ce que tu veux te parler ce que je veux dire c'est qu'il faut distinguer encore une fois deux choses c'est comme pour les centres ambulatoires c'est-à-dire qu'au départ comme c'est extrêmement artisanal toute cette réunion préopératoire à l'école des patients c'est moi qui la faisais c'est moi qui l'animais donc ça ne coûtait rien mais ça c'était à l'époque où je faisais une ou deux PTH en ambulatoire par semaine donc je pouvais convoquer les gens huit jours avant leur montrer le film ça me prenait un quart d'heure et je dis ça pour pas que encore une fois l'investissement ou le manque d'investissement plutôt soit un frein pour débuter la chirurgie lourde parce qu'en fait c'est un peu chronophage mais ça prend une consulte avant huit jours avant et ça évite de faire la visite le lendemain mine de rien donc on s'y retrouve en tant que chirurgien et financièrement c'est neutre ensuite quand ça commence à devenir beaucoup plus récurrent quand on en fait plusieurs quand voilà moi j'ai la chance de faire partie d'un établissement où on ne fait que de la chirurgie ambulatoire et donc on a mutualisé finalement là l'école des patients est animée par une ancienne secrétaire peu importe ça peut être une secrétaire une infirmière qui est financée par la clinique mais qui anime à la fois les réunions pour les prothèses totales de hanche mais aussi parce qu'ils font des prothèses totales de genoux des prothèses micro-partimentales du genou en ébédatoire et globalement elle est là pour animer toutes ces réunions donc il dilue comme ça sur l'ensemble des praticiens le coût mais c'est un surcoût modéré à l'échelle d'un établissement et quand c'est à titre personnel quand on démarre on en fait deux par semaine encore une fois on n'a pas besoin de gros investissements on n'a même besoin de rien donc voilà il faut distinguer un début d'une routine et après la routine on peut s'asseoir autour d'une table avec un directeur on avait à l'époque Capio donc c'était des gens avec lesquels on pouvait discuter et donc oui ils ont consenti à l'investissement pour rémunérer la personne qui s'occupe de l'animation lesquels les patients vous avez tous évoqué que les chirurgiens étaient des freins au développement de l'ambulatoire et je voulais un peu revenir et avoir votre avis sur le rôle des sociétés savantes logiquement le rôle des sociétés savantes c'est effectivement de porter les bonnes pratiques professionnelles et les bonnes pratiques organisationnelles or comment finalement impulser une prise de conscience de ces sociétés savantes pour qu'elles portent finalement ces innovations organisationnelles et professionnelles que sont la chirurgie majeure en ambulatoire et je voulais avoir peut-être votre avis par rapport à vos sociétés savantes respectives alors on va peut-être commencer par monsieur le docteur Villefranc qu'est-ce que vous pensez de ces éléments c'est-à-dire logiquement il devrait vous aider à porter ces innovations organisationnelles or souvent vous évoquez que c'est des freins le docteur Gignot a parlé effectivement du frein de la société de chirurgie digestive j'ai entendu aussi parler des freins de la soft coat sur les prothèses totales de genoux en ambulatoire voilà quel est votre avis sur ces éléments alors nous on n'a pas cette pour la société de chirurgie gynécologique et pelvienne on n'a pas cette problématique là parce que son président en plus a toujours été un grand défenseur de l'ambulatoire donc nous la société est plutôt proactive dans tout ce qui est développement de la chirurgie ambulatoire en gynécologie donc on n'a pas eu ce genre d'obstacle d'accord on va faire peut-être un tour de table le professeur Bonnard par rapport à votre société de chirurgie thoracique et cardiovasculaire alors nous les freins le frein il est double il est lié au chirurgien effectivement et on a pourtant communiqué à travers la société française de chirurgie péatrique etc il est aussi lié à l'anesthésiste chez nous ils sont absolument parfaits ils ont été d'une très grande aide et j'ai conscience que effectivement dans les autres services c'est pas forcément pareil et de faire sortir un bébé de 3 mois qu'on a opéré du thorax et à qui on a retiré un quise-pancogénique et qu'il refoulait la trachée par exemple beaucoup sont un peu réfractaires et on préfère le garder en hospitalisation pour être sûr que tout se passe bien et qu'il ne fasse pas de problème respiratoire ou quoi que ce soit le frein il est double il est double chez nous en particulier probablement lié au fait que c'est des bébés et que et puis voilà merci le docteur Molina pour la sauvecote la sauvecote ne nous impulse pas alors elle n'est pas contre mais on n'est pas poussé à faire de l'ambulatoire par nos par la société c'était savante par la sauvecote alors en orthopédie c'est particulier parce qu'il y a vraiment ceux qui font la hanche c'est une spécialité où il y a quand même un nombre de spécialités différents mais ce qui est étonnant et c'est qu'à Bicêtre on a une équipe de neurochirurgiens qui fait aussi de la hernie discale quand j'ai écrit l'appel à projet ARS je me suis dit qu'il faut qu'on le fasse avec les neurochirurgiens on fait la même chirurgie ça va augmenter nos capacités et tout et en fait les neurochirurgiens m'ont dit il est super ton protocole mais on le fera pas et ils viennent toujours pas en ambulatoire parce qu'ils ont pas la culture de l'ambulatoire parce qu'il y a quand même beaucoup moins de chirurgie en neurochirurgie en ambulatoire mais ils font les mêmes hernies discales que nous on est deux services et je alors là on les a pas trop poussés parce qu'on a plus trop de place en ambulatoire donc ça nous arrange un peu mais on sent qu'ils sont pas encore prêts à l'ambulatoire donc ça c'est la neurochirurgie et nous la sauvecote mais même quand je parle avec des collègues que je leur dis et l'hernie discale ils me disent ils me disent non en fait non moi je veux pas c'est un peu compliqué en fait je pense que les sociétés savantes on est quand même très individualiste chacun a son idée nous et il y en a qui sont sur leur enfin on arrive du mal à les faire changer moi je pense que il faut aller voir les gens il faut aller voir ailleurs comment ça se passe et c'est comme ça qu'on peut enfin qu'on avancera mais c'est une volonté du chirurgien je crois que si le chirurgien n'est pas disposé c'est compliqué c'est compliqué alors je rejoins ce qu'a dit Véronique alors mon expérience vis-à-vis de la société des sociétés savant quand j'ai commencé l'ambulatoire pour les prothèses hôtelon en 2014 je trouvais que c'était relativement novateur et donc j'avais proposé ma première étude la 321 patient j'avais proposé à la Southcott et ils m'ont donné un poster un poster relativement innovant et donc j'ai dit non j'ai dit non j'avais pas en discuté j'allais publier plus tôt et finalement c'est quelque chose qui vient du privé ça vient pas du tout du public ils sont très contents avec leur une nuit de nuit d'hospitalisation et je pense qu'ils attendent qu'on publie que d'autres équipes publient mais on n'est pas du tout poussé par la Southcott en tout cas pour parler de ma société savant et de la branche qui s'occupe de la hanche et du genou c'était pas c'est pas c'est pas c'est pas un réel sujet pour eux l'ambulatoire donc à voir maintenant avec les publications qui se multiplient à voir ce que ça va donner mais ils sont ils sont plutôt en retard très en retard si je peux me permettre je suis pas tout à fait d'accord à ce que à ce que vous dites parce que je vous recommande de réécouter les conclusions du séminaire qu'on a organisé au niveau de l'ARS Île-de-France en juin 2019 où on avait invité l'ensemble des représentants de chaque société savantes le séminaire s'appelait 70% de chirurgie ambulatoire en 2022 et chacune de ces savantes est représentée par son président ou secrétaire général il y avait soit terre de chirurgie digestif de durologie d'orthopédie de gynécologie et ainsi de suite et globalement toutes les sociétés savantes étaient favorables au développement de la chirurgie ambulatoire ils mettaient même des enjeux assez importants un objectif assez important alors peut-être qu'en pratique c'est un peu différent mais il y a un positionnement qui était quand même différent je vous recommande quand même de les écouter peut-être ça c'est la version officielle la version officieuse par exemple c'est qu'il y a eu il y a eu une table ronde sur la chirurgie ambulatoire dans le cadre des prothèses totales de hanche et un symposium qui a été organisé j'ai proposé mes services plusieurs fois parce que j'avais un peu d'expérience ils n'ont jamais retenu par exemple après c'est un autre sujet c'est-à-dire que globalement au niveau de la société savante après moi je ne connais pas votre technique chirurgicale des uns et des autres vos indications des uns et des autres mais globalement d'avancer pour le développement de la chirurgie ambulatoire en dehors de la chirurgie hyper simple il y avait quand même ce mouvement qui était positif il n'y a pas eu de mouvement bloquant sur les douze disciplines chirurgicales après en effet il y a parfois les enjeux entre le public et l'universitaire pour présenter une nouvelle technique et là je pense que vous l'avez démontré vous ici que chacun d'entre vous hospitalo-universitaire hospitalier et personne privé ben voilà vous avez démontré d'abord que votre travail est un travail d'expert votre engagement est extrêmement important et pour conclure je dirais parce qu'il est déjà un petit peu tard moi je tenais à vous remercier vraiment pour vos présentations qui m'ont passionné évidemment et pas uniquement passionné parce que vous m'avez convaincu qu'on pouvait faire un travail de qualité en sécurité pour le patient et c'est ça en fait qu'on se fait c'est pas l'innovation pour l'innovation c'est un travail en sécurité merci aussi au modérateur pour votre animation et donc je dirais qu'en conclusion il existe un potentiel important dans toutes nos disciplines même pour la chirurgie lourde et vous avez tous dit qu'il fallait respecter finalement trois conditions si j'ai bien compris peut-être plus une première condition une organisation très précise pré et post-opératoire deuxième point c'est une technologie très performante avec toutes les technologies mini-invasives avec les micro-endoscopes avec les systèmes de coagulation d'aspiration ainsi de suite le troisième point c'est la mise en oeuvre ce que disait Benoît Guignoux c'est que maintenant la RAC chirurgie ambulatoire c'est pas une opposition c'est une intégration des deux c'est évident donc si on ne met pas en oeuvre des dispositifs RAC ben ça ne fonctionnera pas et le plus la condition complémentaire finalement que vous n'osez pas mettre en avant mais qui est la réalité il y a peut-être Véronique Molina qui en a parlé un peu c'est le chirurgien expert il faut un chirurgien expert parce que la chirurgie doit être courte en ambulatoire on ne peut pas faire une chirurgie de la prostate qui dure 5 heures ou 8 heures sous robot parce qu'il faut bien apprendre et ça fonctionnera très bien mais quand on opère en ambulatoire il faut que ce soit des chirurgiens experts une chirurgie réglée extrêmement sécurisée et je dirais take home message comme a utilisé l'un d'entre vous finalement je dirais message pour nous tous chirurgiens c'est finalement il faut vous suivre il faut vous suivre vous dans vos expériences parce que vous avez été et vous êtes toujours innovant mais innovant en sécurité et avec une perspective une seule perspective finalement c'est le bien-être de vos patients de nos patients donc merci pour votre exemple et vraiment félicitations et à très bientôt je vous rappelle le 11 février prochain webinaire sur la chirurgie assistée par robot justement à bientôt et encore merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada